A gauche du stand pilote. Pour l'instant, les pilotes volent un par un, une équipe après l'autre, pour découvrir le circuit de façon équitable, puisque quand on est avec une autre équipe, on peut être un peu gêné. C'est le warm-up. Le warm-up, c'est forcément le moment où il ne se passe pas grand-chose au début, c'est sûr, mais c'est très important pour eux de prendre des repères et l'organisation leur a donné la possibilité de découvrir le circuit bien au calme en étant avec une équipe seulement. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il est de nouveau en difficulté sur ce puissance 3. Il n'est pas bien aligné. Passage en force. En plus, il est passé en force. Et quand il a récupéré sa machine, il était complètement sur le dos. Et il a tapé très fort le sol. Là, c'est le genre de chute qui peut provoquer des dégâts. La machine regarde des trempes dans tous les sens. Il a une hélice cassée. Ça se fait, mais là, l'hélice est très tordue ou cassée. Du coup, là, c'est compliqué de stabiliser la machine. On se bat avec elle comme si c'était un rodéo. Mais à ce stade-là, ce qui est dangereux, c'est vraiment de ne plus avoir aucun drone à la fin de la journée. Le gagnant, ce sera le dernier survivant. Exactement, mais c'est souvent ça. Les toutes premières courses de drone qu'il y a eu en France, c'était en 2015 à Chartres. Moi, j'ai fini 3e avec un des drones les moins puissants du circuit. Parce que tu étais resté en vie jusqu'au bout. Oui, surtout, j'avais un drone dérivé du commerce qui était un bebop avec des hélices en plastique qui ne cassaient pas. Et tous les concurrents, à peu près tous, avaient des hélices qui cassaient. Et juste parce que moi, je ne cassais pas mes hélices et je finissais mes courses, j'ai fini 3e. C'est ça. Et rappelez-vous cette leçon, Chartres 2015, les plus rapides n'ont pas gagné ce jour-là. C'est l'allégorie du lièvre et de la tortue. Ouh là, ça vient de taper fort sur l'exagate. Turtle mode, hop, raté. Allez, on réessaye. Encore une fois. Ah, il a fallu 3 fois. Et là, il n'y est pas revenu. Donc voilà, ça, c'est le turtle mode. Lorsque le drone est sur le dos, on peut inverser les moteurs et essayer de... T'as entendu le gong de fin, fin de course au bout de 10 minutes. Donc, c'était la team Les Manches qui vient de terminer. Merci à vous. Bravo à eux. Ils sont bien partis battu avec le circuit. Ils vont prendre leurs repères. Ils vont laisser leur place à l'équipe suivante. L'équipe suivante, il faut qu'on ne se mélange pas de papier. C'est les Falcon. Les Falcon. Les Falcon. Ah, c'est moi aussi du coup. Je prépare ma machine. Et bien justement, tu en fais partie, Pablo. Pablo qui du coup va prendre place. Alors, Pablo, est-ce que tu peux commenter en même temps ? Est-ce que tu peux commenter en pilotant ? Alors oui, je peux un peu commenter en pilotant. Je vais le faire. Peut-être pas quand moi je vole, je vais le faire un peu moins. Surtout que quand il y aura une autre équipe en même temps que je vole, je ne pourrais pas trop voir où elle est, combien elle a fait de tour. Mais oui, je vais commenter mon équipe. Ce que tu vois en tout cas. Oui, je pourrais commenter ce que je vois, mais il faut vraiment être très à l'aise pour avoir le luxe de commenter ce que tu veux. On va voir comment, c'est pas évident. Proposer, ouais, je veux participer à cette course, mais je suis tout seul. Et moi, j'ai dit, allez, pourquoi pas moi ? Parce que bon, moi, j'espérais pouvoir piloter en plus de commenter. Et on a un peu forcé Pompon à nous rejoindre en le taguant, en l'identifiant dessus. Comme c'était public, il ne pouvait plus se défiler. Il n'a eu plus le choix. Donc voilà l'équipe. Non, mais c'est des pilotes d'expérience. Pierre Meunier est aussi un champion de F3, je ne sais pas quoi. C'est du planeur F3K. Donc c'est quelqu'un qui est habitué du modélisme et de la radio. Il s'est mis au FPV depuis quelques temps et il publie régulièrement des vidéos. Et Pompon, c'est un des plus vieux pilotes du plateau, puisque pas vieux en termes d'âge, en termes d'expérience. Début 2013, il faisait déjà de la compétition de drone au berceau de la discipline. Parce que je rappelle, cette discipline, elle a eu lieu, elle a été créée juste à côté, à Annecy, à Argonne. C'était dans le sous-voi d'Argonne, où tous les midis, des potes s'entraînaient pour faire de la course avec des drones. A l'époque, on ne pouvait voler qu'à trois. Et voilà, c'était un des initiateurs de la discipline. D'accord, et c'est là du coup que la vidéo qui a buzzé, c'est là qu'elle est née en fait. C'est ça, en fait c'est la vidéo Star Wars drone. C'est ça. Et c'est juste qu'il y avait des LED assez puissantes en forme de barres à l'arrière des machines, comme Millennium, il a un peu la même forme. Et donc, c'était trois pilotes. Pour moi, c'était B-Web, Hugo, Madinier et le troisième pilote, je ne sais plus qui c'était, je suis désolé. Et donc, ils ont fait cette vidéo en faisant la compilation de leur une dizaine de sessions au mois d'octobre 2012. Oui, 2012 ou 2013 ? Non, 2013, je crois. 2012 ? Avant, 2011 ? Ah oui, non, moi je ne peux pas. Non, je pilote d'ici. Ah oui, je pilote d'ici les gars, ne vous inquiétez pas, je suis là. D'ailleurs, je vais brancher les lunettes pour voir Pierre voler. C'est-à-dire que pendant que moi j'attends mon tour pour voler, je regarde le vol de mon coéquipier. Voilà, donc sur ma gauche, vous pouvez voir Pablo, le pilote, l'un des pilotes de l'équipe de Falcon qui est en train de se préparer et de régler ses lunettes. Donc là, ça va lui permettre de voir ce que son drone voit, mais pour le moment, il va voir ce que son collègue pilote voit par ses propres lunettes pendant son tour de chauffe et de repérage. Là, je suis sur Falco, il s'appelle. C'est son pseudo. Il est à 8,3 volts par élément en bas à gauche que vous ne pouvez pas voir sur l'écran puisqu'il y a les informations de la course qui se met par-dessus. Et on peut voir, par exemple, les statistiques du vol. On a le courant maximum vu qu'il n'a pas décollé, c'est 0 ampère. Et tout à l'heure, en fin de run, il aura plusieurs dizaines d'ampères. Ah ! Départ éminent. On a les bips aléatoires. Oui, on a l'appel du départ de chauffe. C'est parti. Le top est lancé, vous l'avez entendu, c'était le petit bip assez aigu. 10 minutes. Qui marque le début de la chauffe pendant 10 minutes. Et Pierre qui découvre pour la première fois ce tunnel de la mort. Alors, petit détail, les tunnels, il faut soit rentrer fort dedans, mais accélérer une fois qu'on est dedans, ce n'est pas possible. Il faut vraiment être bien aligné avant et prendre de la vitesse une fois qu'on est dedans. Ou une hélice a sauté pour moi. D'emblée ? Oui, je pense qu'il ne peut pas décoller. Donc Nikita, il a déjà du travail et il va soit réparer la machine, soit me faire décoller. Tu vas prendre le relais peut-être ? On va voir, c'est Nikita qui va décider s'il lui change l'hélice ou s'il me branche moins. Nikita, on rappelle qu'il s'agit du mécanicien de l'équipe Falcon. Non, c'est bon, il a décidé de remettre l'hélice et Pierre, il peut repartir. Ça repart. Alors, est-ce que tout se passe bien ? On ne tremble pas ? Non, c'est bon, l'hélice apparemment tient le coup. Et du coup, on va pouvoir passer dans l'hexagate, passer du coup la ligne d'arrivée. Et voilà, on va partir sur un tour complet. On va faire un petit rappel, le tunnel du fond du bas, la cage à poule pour monter et aller directement ensuite dans le puissance 9 tout en haut. Voilà le puissance 9, on passe à travers, pas de souci, ça ne tape pas. Voilà, tunnel du haut du fond. Allez, il faut bien se positionner, prendre la bonne ligne droite. Il a raison de prendre son temps et de toute façon, ce n'est pas la course, c'est le warm-up. Rien ne nous compte, il faut juste apprendre à trouver des marques pour être efficace pour les prochaines sessions et ne pas casser la machine. Tunnel près du public, du haut. C'est plutôt propre, c'est assez serein. Ça a tapé nulle part, c'est assez clean. Au début, il était peut-être un peu impressionné ou un peu à chercher ses repères, mais là, on voit de suite qu'il est beaucoup plus serein. Et là, on va pouvoir passer dans l'hexagate sans aucun accro, c'est bon. Et valider ce tour qui était quand même assez propre. Voilà, on va voir que sa tension ne s'écroule pas trop. Il est à 7,4 volts par élément, c'est-à-dire qu'il est en demi-batterie, voire en fonction de le... En fait, la batterie, ça se suce au bout d'un certain nombre de cycles. Et parfois, quand elles sont un peu vieilles, elles chutent en tension très rapidement. Mais pendant longtemps, tu peux voler avec une tension basse et qu'à la fin, tu perds toute la patate de ta batterie. Là, pour l'instant, c'est stable. Pour le moment, ça se passe assez bien que tu t'es entouré de pilotes talentueux, semble-t-il. C'est lui qui a initié cette team. Donc, heureusement qu'il est bon parce que... De toute façon, je n'ai pas hésité quand j'ai vu qu'il voulait la faire et que moi non plus, je n'avais pas de coéquipier. J'ai fait un bon coup stratégique. Oh, il s'est mangé le bas de l'obstacle. Est-ce que tu connais la caster curse, la malédiction du caster ? Non, je ne connais pas. En fait, c'est quand tu dis du bien d'un joueur, en l'occurrence d'un pilote. Instantanément, à l'image, il se crache. Ah oui, mais c'est exactement ça. C'est toujours comme ça. En fait, et même dans les compétitions de drones, je me suis dit... Ah tiens, ça va être à moi. Attends, il faut que je me taise un peu là. Allez, Pablo, qui va prendre les commandes, qui va prendre le relais. Du coup, on a vu que le pilote précédent dans son équipe s'est craché. Du coup, Pablo va prendre sa place. On va pouvoir voir ce que Pablo, à mon côté, voit dans ses lunettes. Il a un casque assez futuriste. C'est bizarre, ce n'est pas ma machine, ça. Tu as la classe comme ça, tu sais. Oui, mais ce n'est pas moi, là. J'ai l'impression que c'est le drone de... Il n'y a pas encore eu le swap de caméra ? Non, en fait, il a allumé la machine de mon troisième équipier, de Pierre Pompon. D'accord, il ne faut pas se tromper de drôle, il faut allumer le bon. J'ai un petit scotch rose sur le devant, moi. Ah voilà, ça c'est moi. Ça y est, c'est bon. Donc là, on a la bonne caméra, là tu as le bon retour. Du coup, on va pouvoir voir la vue de Pablo. Nous y voici, qui va se positionner du coup sur la ligne. C'est assez difficile d'être tout de suite lancé dans le rythme. C'est vrai que ce passage, dès le début, est assez délicat. Voilà, je vais te laisser un petit peu la main, je vais te laisser commenter ce que tu fais. Bah écoute, je vais peut-être pas commenter en fait. Si tu préfères, je vais commenter pour toi. C'est trop compliqué. Donc là, on va dans le puissance 3, ça se fait plutôt bien. Assez rapide hein, Pablo. On sent que tu maîtrises également. Et voilà, par contre là, peut-être un peu rapide, ça a tapé. On arrive à stabiliser derrière, on va pouvoir se repositionner. Là, on le prend... Non, encore une fois, c'est un non. Et on perd même le signal, Pablo, tu as peut-être voulu faire un peu trop bien d'emblée. Ah non, mais là, j'ai pas compris, j'ai tapé plusieurs fois sans avoir de problème. Ah, il me rebranche. C'est bon, je vais pouvoir partir. Ah non, il me débranche. Ah, j'ai dû avoir un problème technique. J'ai dû avoir un truc qui est cassé là. Parce que c'est vrai que mon moteur, il est tombé. La machine a reconnu une chute qui était pas naturelle. J'ai dû perdre une hélice ou quelque chose comme ça. Dis donc, ton tour de chauffe, il aurait été violent là. C'est un tour de surchauffe. J'aurais été très mauvais. Ouais. Allez, on reprend sur Pompon. Du coup, c'est Pompon, un autre pilote de ton équipe qui va pouvoir prendre le relais. Mais ça va, t'as pu quand même repérer un petit peu le... Ah, j'ai été très mauvais, tu veux dire. C'était court. Oui, c'était court. C'était assez court comme expérience. Je crois que je vais piloter en mode stable là au prochain run. Oui, c'est ce que je te recommande de faire. C'est ce que tu recommandais de faire en plus. Ouais. Ça fait deux fois que Pierre y tape, trois fois. Ah, c'est vraiment plus difficile qu'on croire. C'est laborieux, ouais. Pierre, c'est pas parce que t'as raté trois fois que tu peux ne pas continuer de passer le tunnel. Il faut tout passer les obstacles. C'est trop tard là, maintenant. De toute façon, c'est un warm-up. On rappelle que dans les règles, on est obligé de passer par tous les obstacles. S'il y en a un qui est pris, par exemple, si on sort à la moitié du tunnel, ou alors si on passe complètement à côté, on est obligé de revenir en arrière afin de valider l'obstacle. Il n'y a pas de système de pénalité. On est obligé de passer absolument par tout le circuit pour pouvoir valider un tour. Et on rappelle qu'au terme de la journée, c'est le nombre de tours total qui va décerner, qui va décider de qui pourra affronter les deux autres en phase finale. Ça a été compliqué. Il a tapé très fort la fin de la ligne. Ah non, c'est bon, il peut repartir. L'hexadrone, ça a été assez chaud pour lui. Ça tangue un peu. Allez, on se repositionne. On a tapé le rideau, mais on se stabilise quand même. On va pouvoir entrer. Non, l'angle n'était pas bon. Et c'est un nom qui est affirmé par l'obstacle. Il a dit non. Il faut le prendre en le respectant. C'est beaucoup plus propre cette fois-ci. La cage à poule, on va passer en haut. On ne prend pas de risque. La cage à poule, tu peux la passer dans le sens que tu veux. C'est ça. C'est un obstacle qu'on peut valider. En fait, il suffit juste de rentrer et de sortir. Alors là, je t'explique. Il y a le canopy. C'est la petite coque en plastique sur le dessus du drone qui a bougé. Et elle a fait un masque un peu le haut de la caméra. Là, on voit Nikita qui essaie de le redresser. Non, il n'a pas bien vu que le canopy le gêne un peu. Et apparemment, ils n'ont pas de... C'est ça. Vous voyez le joueur sur la scène qui communique avec son mécano. Il explique que c'est la canopy qui cache un petit peu la vue. C'est ça. C'est la raison pour laquelle on voit un petit cercle en noir sur la caméra. Il va falloir qu'il fasse avec. Peut-être que ça a changé aussi l'inclinaison de caméra. Peut-être qu'il est plus incliné ou moins incliné. Et forcément, le pitch caméra, quand il est changé, ça change tous les repères de pilotage. Et Pierre qui prend la moitié des obstacles. Mais bon, c'est un tunnel. On va dire que de prendre un anneau du tunnel, un ou deux, c'est validé. C'est un warm-up. Là, par contre, il faut vraiment le reprendre. Là, vous voyez, il est passé en dessous. Du coup, il est obligé de faire demi-tour et de retourner se positionner pour valider l'obstacle. Je crois que c'est passé. Dans la douleur. C'était pas très propre, mais c'est passé. Donc, c'est validé. On peut passer par le puissance 9. Le second tunnel, celui-là, il va falloir le respecter comme l'autre. C'est bon. Cette fois-ci, ça n'a pas tapé. Il arrive à bien maîtriser ce passage-là. Tu vois, la Caster Curse ? Oui, c'est ça. C'est incroyable. Je connaissais le phénomène. En fait, dans les compétitions drone, quand tu donnais le nom du pilote, c'est vrai que juste après, il se crachait souvent, mais c'est une malédiction. Alors là, il y a peut-être Pierre Meunier qui va repartir. Ils vont peut-être changer de drone. Donc, il faut que je regarde si ça va être Pierre. Normalement, c'est Pierre. Ça ne peut pas être moi. Moi, je suis le deuxième pilote sur la liste. D'accord. Donc, Pierre, du coup, qui va prendre le relais. C'est Falco qui reprend. On est à combien de temps, là, sur ce run ? Il reste 40 secondes. OK, ça va être difficile, en fait, de faire plus que... En fait, il y a des pilotes, ils ne vont quasiment jamais piloter deux fois. Ça passe très vite. Ça peut être au mieux que le premier pilote, voire le deuxième, mais rarement le troisième d'enchaîner. Ça prend les crashs et tout ça, ça prend assez de temps. Du coup, 10 minutes, ce n'est pas trop. Ah, on a 8 minutes. Ah, donc il reste 2 minutes. Allez, Falco. Ah, c'est 8 minutes de warm-up et après, on passera à 10 minutes de course. C'est bien ce qui me semble, que ça me parait un peu court. Sachant que les 8 minutes, il faut les répartir entre 3 pilotes, donc ça tombe très, très vite. Ça vient de finir, là ? Allez, ça fait moins de 3 minutes par pilote pour prendre ses marques. Donc, les chutes sont d'autant plus punitives, puisque c'est autant de temps de sacrifier, autant de temps qu'il n'est pas passé à s'entraîner sur le circuit, à prendre bien ses repères. C'est ça. Et toi, finalement... Moi, je n'ai même pas fait un tour. Finalement, tu n'as même pas fait un tour. Très bien, Pablo. Ça va être difficile. Il faudra y aller au talent. Oui, mais en tout cas, on peut les applaudir. Deux pierres, bravo deux pierres, d'ailleurs. Et on a un peu aussi Pablo, à mes côtés, qui commente tout en pilotant. C'est assez délicaté. Ça relève d'un certain talent, quand même. C'est beaucoup plus dur que je pensais. Bien sûr. J'aimerais bien avoir l'info de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ma machine. Si j'ai perdu une hélice, si... Je ne sais pas pourquoi ma machine est tombée en l'air. Il doit y avoir quelque chose de mécanique. Oui, ce n'est pas un problème de VTX. C'est, à mon avis, un moteur qui s'est débranché, une hélice qui est tombée. Ah, c'est une hélice qui était partie. C'est ce que tu avais dit, en plus, je crois. Tu avais bien analysé. Quand le drone, il tombe comme ça, en mode boule, où tu vois qu'il tourne sur lui-même, c'est qu'en fait, il y a un des moteurs qui ne tourne pas. D'accord. Parce que quand il tombe en dérivant, en se battant un peu, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vole. Mais quand il fait une boule sur lui-même, quand il manque une hélice ou un moteur qui ne tourne pas, ça fait ça. C'est signé, quoi. C'est mort. D'accord. C'était hélice. C'était bien l'hélice. Bravo, les gars. Tu peux peut-être le montrer. Ah oui, j'ai cassé l'hélice. C'est la première fois que je vois ça. Il faut une pince, en plus, pour sortir ça. Allez, il y a... Tu peux peut-être le montrer à la caméra. Ah oui, alors on va le montrer. Donc, je vous présente les machines. Donc, ça, c'est un Beta 75X. On a la caméra qui est ici. On a quatre moteurs. Et normalement, quatre hélices. Du coup, j'ai cassé une hélices. On voit les restes du dépôt bleu de l'hélice. En dessous, on a une petite batterie. C'est des deux éléments. En gros, c'est presque 9 volts chargés. 8 volts, 6. Voilà, c'est une toute petite batterie. Et ensuite, il y a l'électronique qui est à l'intérieur du drone. Ici, il y a le transpondeur pour avoir le temps au tour et le nombre de tours qu'on fait. Voilà. Donc, mon collègue, il va réussir à enlever le bout de plastique de coincé dans mon axe. On va pouvoir passer à la chauffe de l'équipe suivante. Il s'agit des Tiny Breakers. Très bien. Alors, leur nom, ça signifie littéralement les destructeurs de Tiny. Les Tiny, on rappelle que ce sont les drones, le type de drone qui est recommandé, qui est préconisé pour faire cette course dans les meilleures conditions. Ça peut vouloir dire qu'on va assister à beaucoup de crashs. On ne leur souhaite pas, puisqu'on rappelle que les crashs sont très punitifs, surtout sur ce format de course, où il s'agit d'endurance. Il faut s'assurer que le modèle puisse continuer tout au long de l'après-midi, même de la soirée. La finale est prévue à 22h, donc on a quand même pas mal d'heures devant nous. Ça veut dire beaucoup d'heures de vol. Et donc, il faut protéger les machines au maximum. Là, c'est la première fois que je vois ça, de casser l'hélice sur son moyeu. C'est que j'ai eu deux fois... Comment t'as fait ? J'ai tapé le puissance 3, ou 9, quoi, tu dis. Puissance 3. Puissance 3. Il faut qu'on soit d'accord. Puissance 3, c'est bien. Puissance 3, c'est pas mal. Ça rappelle puissance 4, mais ça ne l'est pas vraiment. Oui. En tout cas, il y a plein d'enfants qui sont venus voir la course de drone. C'est un peu compliqué à comprendre, je vous l'accorde. Mais regardez, il y a une équipe qui vole. Ils sont tous seuls, c'est normal. C'est le tour d'essai. Il faut s'échauffer. Il faut découvrir le circuit. Il faut se mettre en place, c'est-à-dire qui va voler en premier ou en dernier, puisque le premier est censé voler plus souvent que le dernier. La course va bientôt commencer avec les nombres de points et de tours qui vont compter. Pour l'instant, c'est une découverte. Alors là, on a les Tiny Breakers qui sont en train de s'installer sur la scène afin d'effectuer leur show. Les Tiny Breakers, composés de Benjamin, Elouan, Mathieu et Sidali, qui sera leur mécano. Alors, je vois un petit jeune là quand même sur la scène. Oui, Eludia. Alors Eludia, on le connaît bien. Il a fait de nombreuses compétitions cette année, enfin depuis un an, un an et demi. C'est aussi un concepteur de simulateur de drone. Tout seul, à 14-15 ans, il a réussi à coder et développer un simulateur. C'est comme un jeu vidéo. Ah bon ? D'accord. Oui, non, mais il ne va même plus à l'école depuis quelques années. Parce que moi, à 14-15 ans, c'était le chantier. Enfin, c'est toujours un peu le chantier, mais à 14-15 ans, c'était pas ça. Eludia, c'est particulier. Il ne va plus à l'école. Il n'a pas le temps. Il faut travailler sur le simulateur. D'accord. C'est parti. Donc, leur premier pilote, je vais essayer de deviner qui c'est. Alors. Allez, le top qui vient d'être donné, le bip aigu au rappel et on va pouvoir s'élancer directement sur le circuit. L'hexagate qui est validé. Voilà, donc la ligne d'arrivée est franchie. C'est le premier tour qui commence. Le tunnel du fond, ça ne pose pas de problème. La cage à poule, on prend les repères. On fait ça pas trop rapidement, on ne se précipite pas. Le puissance 3. On passe au centre proprement. Tunnel du haut du fond. C'est Benjamin. En ligne droite. C'est Fox One. Fox One, Benjamin. Pour le moment, on a un style assez propre. On ne fait pas de fioritures. On fait les choses de façon très clean. Le tunnel du haut, côté public, qui est validé également. Là, il faut plonger dans la cage à poule. Alors, il choisit de le traverser de façon horizontale. Attention à ne pas taper le... C'est là que c'est important de bien s'aligner. Et en fait, il faut avoir un peu de vitesse initiale avant de rentrer dans l'hexagate parce qu'on ne peut pas accélérer quand on est entré dans le tunnel. C'est très difficile. Finalement, un premier tour assez propre. Oui, c'est un des plus sereins pour l'instant. Ça va. Encore une fois, le puissance 9 par le centre. Alors, je ne sais pas si c'est la trajectoire optimale de passer par le centre. Peut-être faudrait-il passer par ceux qui sont le plus à l'intérieur du circuit pour la voiture à la courbe. Pour la trajectoire la plus courte, sauf que quand tu sors dans la trajectoire courte, tu es aussi plus rapidement sur le début du tunnel. Donc, tu as moins de distance pour t'aligner. En fait, c'est simple. C'est soit tu prends l'intérieur, tu es plus lent et donc tu es plus serré sur l'obstacle d'après. Soit tu prends l'extérieur, il y a plus de route, mais tu peux rentrer avec plus de vitesse dans le deuxième obstacle. Tu as plus le temps de voir venir et c'est très important de pouvoir prévoir. Benjamin qui fait signe de out, apparemment, il décide de demander à son mécano d'aller chercher la machine. Donc, il va vite courir pour pouvoir lancer. Moi, je pense que vu la position des sièges, ça va être Dark Skynet, Mathieu Guibert. Alors, Mathieu, il a sa propre course. Oui, il a son propre événement. Les ailes gauloises à côté d'Aix-en-Provence. Enfin, non, pardon, de Clermont-Ferrand. C'est ça, ça n'a rien à voir. Sa propre course qui réunit régulièrement plusieurs centaines de personnes. Il revient tout juste de Chine. Oui, il était à la championnat du monde à Shenzhen où il a pu faire un reportage pour montrer à la communauté FPV comment on fabrique, par exemple, des moteurs ou des batteries. Je ne sais pas si on a son image. Non, on ne l'a pas encore. Ça va arriver. Pourtant, il pilote. Ah, ça y est, c'est revenu. Ça y est, on y est. Donc, il va se positionner sur la ligne de départ. Donc, il traverse l'hexagate. Voilà, donc ça, c'est le cercle qui marque la ligne de départ. Voilà, il l'a franchi et il s'élance pour son premier tour. Ouh, il était tout à plat, sans obstacle et il a perdu comme s'il avait perdu un moteur. Ça, c'est... Ce n'est pas bon du tout. On va voir si c'était un problème technique. Ça pourrait être un glitch. Non, c'était vraiment un problème mécanique. On va voir si... Oui, il a à plat. C'est une hélice qui a sauté, ça. Oui, on va voir. S'il décolle... Oui, il a perdu une hélice ou un moteur. Là, il a eu un souci technique. En fait, il a eu un problème en étant à plat. Tout simplement. Ce n'est pas bon signe. Ça ne met pas en confiance, ça. Non, du tout. Surtout pour le vol de Rocco. Allez, on va envoyer directement le mécanicien régler. C'est Sid Ali, là. C'est Sid qui s'occupe de faire le mécano. Là, il essaie de comprendre ce qui ne va pas. Il regarde s'il y a une hélice de coincé ou quelque chose comme ça. Non, il lui demande... Le pilote lui demande de changer. En fait, ce n'était pas Dermoz, en fait, qui volait. Ce n'était pas Mathieu. Ce n'était pas Dark Skynet. D'accord. Allez, hop, changement de pilote. On va sur nous. Le temps du changement de pilote, effectivement. Presque, il faudrait deux mécaniciens. On va passer sur le troisième pilote. En attendant, en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis sur le drone précédent. On a vu qu'il s'est arrêté net dès le début. Quand il était à plat, comme tu l'as dit. C'est peut-être une hélice qui a sauté. On aura peut-être les infos un peu plus tard. Ou un problème de moteur. Alors, on voit que ça fait signe au mécano. On place les lunettes. Et on attend de voir le prochain drone partir sur son tour de chauffe. Alors là, il est en train de brancher. Oui, ça arrive. C'est-à-dire qu'il est en train de brancher le deuxième drone. On a deux images en même temps. Je crois qu'il y a des interférences. Oui, il y a deux drones allumés en même temps. Alors là, il y a des soucis techniques sur la transmission vidéo. Il faut qu'il se mette d'accord. Je pense qu'il y a deux drones qui sont encore allumés. Ou qu'il n'est pas sur la bonne fréquence. C'est-à-dire que peut-être que la deuxième machine de Mathieu n'est pas sur la bonne fréquence. C'est très important de savoir régler la fréquence de son drone. On a huit fréquences qui nous permettent de voler à huit normalement. Et là, on a décidé de faire deux équipes. Donc, il y a deux fréquences. Raceband 1, c'est 56-58. Et la raceband 6, c'est 58-43 pour ceux qui sont spécialistes de la fréquence. Et ensuite, là, on est toujours sur les teeny breakers qui ont des gros soucis. Ah, ça y est, on a une machine en l'air, là. Ah, Padermos qui repart. Encore, Padermos. On aurait dit que c'est le même pilote depuis le début qui vole. C'est pas très malin, je pense, parce qu'il faut que tout le monde puisse voler sur cette découverte. Ah, là, par exemple, le tunnel du fond n'a pas été validé. Et là, il s'est coincé. Alors ça, c'est pas mal, de réussir à se coincer sur un obstacle. Là, Padermos, il va falloir que tu cèdes la place. Ah, c'était pas toi ? C'est qui ? Ah, c'est Elouan. Ah, d'accord. Elouan qui galère à repartir, là. Là, il y a un moteur qui ne tourne pas. Elouan, le petit génie du coup, Elouja. C'est ça, Elouja. Très bien, Elouja. Qui a souvent des problèmes techniques. Je suis désolé, mais j'ai l'habitude de voir ça. C'est bon, ça repart. Allez, ça repart. On s'élance à travers les exagates. Ouh, ça tape. Ça a tapé. Du coup, on se repositionne pour le reprendre. Là, on a fait une petite vrille. Il a mis du temps à comprendre dans quel sens c'était le circuit. Pour le turtle mode, une première fois, ça ne marche pas. La seconde fois, c'est bon. Du coup, on va pouvoir redécoller sur l'intervention du mécano. Et on va aller un peu plus sereinement peut-être, cette fois-ci, dans l'exagate. Il prend plus de place pour pouvoir se lancer. C'est important de bien se lancer. Reculer pour mieux sauter. Exact. On y est. Et là, on valide. La ligne d'arrivée, le tunnel du bas, du fond. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps de chauffe. Non. Sachant que la course est supposée commencer à 16h15. Il est 16h14. C'est la dernière équipe à s'échauffer. C'est ça. Juste après, on a le premier duel. Et déjà, je vois que le premier duel, ça devrait être les manches contre Falcon. C'est ça. Contre moi et Monique. Absolument. Donc, tu vas ouvrir le bal. Est-ce que tu es stressé ? Non, je ne suis pas stressé. Mais par contre, pour mon équipe, j'ai intérêt à faire mieux que ce que j'ai fait au tour de chauffe. Je te le souhaitais effectivement. Surtout que je me suis un peu vanté que j'allais tout casser. Je commenterai à ce moment-là. T'inquiète pas, tu pourrais te concentrer sur ta course. C'est ça. Si tu veux, tu pourrais même aller sur la scène. Je prendrai le relais. Non, c'est bon. Je vais le faire d'ici. Ça ira ? Ouais. Alors, là, on est toujours au tour de chauffe. Qui c'est qui va voler ? C'est toujours Eluja. C'est ça. C'est Eluja encore qui essaie de repartir. Ça y est, on a ça. C'est bon, il est parti. C'est bon. On est sur sa vision. L'hexagate. Ah, ça a tapé sur quoi, là ? Bah, le sol. En fait, il n'était pas bien aligné. Il a fait un refus. Il a freiné. Et en freinant, il a perdu l'altitude. Donc, il a tapé le sol. C'est ça. Comme il était bas. C'est beaucoup de crash. Ouais, c'est fastidieux, là, pour le moment. Allez, cette cage à poule, là, qui semble lui poser des problèmes. On recule. J'ai l'impression qu'il se bat un peu avec son drone. Ouais. Il a l'air d'être un peu instable. Voilà, par exemple, quand il perd de la vitesse, de l'altitude, voilà. Tu vois, le mouvement qu'il a eu de rattrapage, en fait, c'est pas vraiment lui qui le fait. C'est la machine qui a du mal à se stabiliser. Un moteur qui serait un peu gêné ou une hélice un peu tordue. Voilà, il a failli taper le tunnel du fond. Mais c'est bon, on passe à travers la cage à poule sans problème. Ah, il a l'obstacle central. L'hexagate. Ah, il en a validé. Une sur cinq, ça, c'est pas assez. Ah, j'ai entendu fin de course, là. Pour moi, j'ai entendu fin de course. Ça veut dire que les huit minutes de chauffe sont terminées. C'est ça. Et donc, on rappelle qu'il s'agissait de la dernière équipe qui vient de terminer son tour de chauffe. On devrait maintenant pouvoir attaquer peut-être la première course. On va attendre le changement de plateau. D'accord, je me suis trompé. Elle est où, le papier de la course 1 ? C'est celle-ci. C'est celle-ci. Du coup, la première course, ce sera... C'est Drone Bartin Falcon. Voilà. Et donc, tu ouvres les balles. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième course juste derrière. Voilà. Très bien. Ça y est, les tours de chauffe sont terminées. On va commencer à voir du duel, de la battle. Parce que là, c'était joli de se battre sous sol contre deux obstacles. Mais on est venu pour voir des gens s'affronter. Là, c'est la course numéro 1. Ils volent à 2. Drone Bartin contre la Falcon. C'est-à-dire, Drone Bartin en raceband 1 et la Team Falcon en raceband 6. On l'était déjà en 6, donc c'est bon. Très bien. Donc, la chauffe qui vient de se terminer. J'espère que vous avez pu prendre vos marques. J'espère que vous avez apprécié le début du spectacle. On va pouvoir commencer à installer les pilotes qui vont se livrer la première course. On rappelle qu'il s'agit des Falcon contre la Drone Bartin. Les Falcon au sein de laquelle évolue mon cher Pablo, qui est en train de me rejoindre sur scène. Pablo, comment tu te sens, là ? Alors, on ne va pas trop parler de moi, parce que moi, je suis censé être le présentateur. J'ai insisté pour piloter, puisque c'est super important de vivre cette première expérience. Moi, je n'ai jamais fait cette course-là non plus, donc je voulais la faire. Donc, je rappelle pour ceux qui sont spectateurs, les pilotes sont ici. Il y a deux équipes de trois pilotes. Il y a deux mécaniciens dans le box. Quand les pilotes vont monter sur la scène, ils vont se mettre par trois. Donc là, c'est l'équipe 1 qui est en fréquence 1 et l'équipe 2 qui est en fréquence 6. Alors, la logique, c'est ça. C'est que le nom des fréquences, elles vont de 1 à 8 et pour bien les espacer, pour ne pas être brouillées comme un Toki-Walki qui serait brouillé par un autre Toki-Walki, on les sépare bien. Donc ça, c'est les récepteurs qui permettent aux pilotes de recevoir la vidéo, mais ils peuvent choisir de voler avec le leur, qui est intégré parfois aux lunettes. On a des lunettes. Les lunettes, c'est quoi ? C'est deux petits écrans. Ce n'est pas de la 3D, ce n'est pas de la VR. C'est juste des écrans dans le noir, tout près des yeux. Et après, la radio-commande, ça vient du modélisme. Ça ne changerait rien. C'est vraiment comme une radio de modélisme ou de voiture RC, etc. Et après, les machines, c'est des tout petits drones, les tiny-hoops, puisque c'est à peu près la taille qu'il faut pour voler dans un circuit aussi serré. C'est ça. Et on rappelle que, pour pouvoir se livrer à des premières expériences, c'est de plus en plus accessible en termes de prix. Et je vous invite encore une fois à aller visiter le stand FPV Drone qui se trouve juste derrière pour discuter. FPV for Drone, tu ne vois pas le 4 en rouge, mais c'est FPV for Drone. Et en fait, c'est un moyen chez eux de découvrir les premiers drones. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que contrairement à il y a 4 ans, quand la discipline a commencé à naître, que ce soit nouveau, en fait, depuis 4 ans, on a des simulateurs sur Internet ou sur Steam, comme sur les jeux vidéo, qui permettent d'apprendre à piloter. Et c'est très réaliste, que ce soit la vidéo comme les contrôles. On peut devenir très bon en simulateur. Il y a même des compétitions de simulateurs de drones qui permettent d'aller à Las Vegas et de faire partie de la team DRL. Donc, c'est la plus grosse ligue de drones américaine, c'est que vous voyez parfois à la télé. Et donc, si vous voulez, les simulateurs vous permettent d'apprendre à piloter un drone de bonne façon, c'est très réaliste. Et derrière, on a les petites machines qu'on utilise comme aujourd'hui, qui sont plutôt robustes, puisque c'est que du plastique, c'est tout mou. Ça ne va pas casser comme de la fibre de carbone ou des machines qui sont 4 à 5 fois plus lourdes. Et comme elles sont plus lourdes, elles se cassent plus par elles-mêmes. Donc, ça coûte beaucoup moins d'argent de voler avec les petits drones comme aujourd'hui. Et quand on est très, très bon à ça, après, on peut passer aux gros drones qui peuvent porter des GoPros pour faire des vidéos, pour faire la course. C'est ça, il y a différentes disciplines, que ce soit pour la captation vidéo, pour le freestyle ou pour les courses. En tout cas, en parlant de course, on va peut-être pouvoir lancer la première. Je vais d'abord inviter l'équipe des... Des Falcons. Des Drone Bar Team, au début. Ouais, les 3 pilotes sont invités. Il faut leur expliquer les règles. Voilà. Donc, la Team Falcon, qui est en race-band 6, peut monter puisqu'ils sont tout à gauche. Donc, je ne vais pas vous suivre, mais voilà, je suis avec vous. Faites du bruit pour les Falcons. Encouragez-les. Pierre Pompon, Pablo. C'est la première course qui va commencer, donc il y a un petit peu de pression. Ils vont devoir concourir sur scène. Ce n'est pas forcément la zone de confort la plus indiquée. Donc, donnez de l'énergie aux joueurs. Et les Drone Bar Team, maintenant, sur mon côté. Faites du bruit pour eux aussi, s'il vous plaît. Bravo ! La Drone Bar Team, qui vient d'à côté, c'est du côté du lac Léman, côté français. Ils sont un peu éparpillés dans cette région-là. C'est ça. C'est des piliers, des tauliers. On a fait ça dans les courses. Ils sont souvent là pour nous mettre l'ambiance. On va attendre tranquillement que les deux équipes s'installent. On va attendre les tops. Du côté du circuit, les mécanos sont en train de faire les derniers réglages sur les drones, les installer sur la ligne de départ. Alors, du côté des Falcons, est-ce que vous êtes bons, les pilotes ? Vous êtes bien ? Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Drone Bar Team, on voit que vous êtes en train d'ajuster les lunettes. On attend que les derniers préparatifs se fassent. Ça va, Pablo, de ton côté ? Tu es prêt ? Alors, moi, je suis prêt. Toi, tu es prêt. Parfait. On attend les drones Bar. Et la première course, du coup, qui va pouvoir commencer dans les temps. Donc, cette fois-ci, on aura deux drones de façon simultanée sur le circuit. Ça va être une vraie course qu'on va pouvoir commenter, qu'on va pouvoir regarder. On peut voir que les mécaniciens ont des stratégies différentes. Par exemple, la Team Falcon, ils ont une sorte de pellicace, une boîte où il y a toutes les batteries, les drones de secours, les hélices qui sont bien rangées. On le voit au pied du petit poteau. Donc voilà, là, on a les deux images. Non, voilà, on a la pit cam, la track cam, elle s'appelle. C'est la caméra qui permet de montrer le circuit. Donc voilà, le mécanicien qui est prêt à partir puisqu'on a la vidéo des deux machines. On va attendre le système de chrono drone. On n'attend plus que lui pour nous dire si on peut lancer ses premières dix minutes de compétition. Du coup, on a le top des mécanos, c'est bon. Eh bien, du coup, on va attendre maintenant le top départ qui va être donné par le bip, lancé par le chrono drone du côté de Dom, à l'autre bout de la salle. Dom, c'est à toi quand tu veux. Ça y est. C'est parti. Qui a fait le meilleur départ ? Pour l'instant, Falco qui s'élance. Il est en deuxième position. Il est juste à l'arrière. Même, il percute son concurrent. Ils se sont percutés. Ils ont tapé, du coup, ils ont été propulsés complètement hors de l'axe pour aller aborder l'hexagate. Allez, on traverse l'hexagate directement et on va pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Attention, ça a tapé du côté Falco. Falco, là, qui est en difficulté. Donc, ça veut dire que c'est la Drone Bar Team, là, pour l'instant, qui prend le lead. Allez, on se repositionne. On va valider l'hexagate du côté Falco qui est un petit peu derrière. Oui, mais vu que la Drone Bar Team est tombée, ça y est, ils sont à peu près au même niveau maintenant. C'est rattrapé, oui. C'est rattrapé. Le tunnel du fond qui est validé. Cache la poule. C'est parfaitement négocié. On se repositionne pour aller rentrer directement dans le puissance 3. Voilà, Pierre qui prend l'avantage pour l'instant. On est en image embarquée avec Pierre et la Drone Bar Team qui sont à gauche et Pierre à droite avec la Falco. Falco qui passe le deuxième tunnel en huteur, tandis que Drone Bar est encore scotché sur le premier cage à poule. Finalement, on en parlait, ce sont les chutes qui font perdre le plus de temps. Les Falco qui étaient partis derrière, maintenant, ils ont un sacré lead. Ils vont pouvoir aller conclure leur premier tour si l'hexagate est validé. Sur l'écran de droite, regardez. L'hexagate, c'est un premier tour de valider du côté des Falcons. Du côté Drone Bar Team, on a un petit peu de retard. On passe le puissance 3. On va aller sur le tunnel près du public. Maintenant, il faut plonger dans la cage à poule. Puis l'hexagate pour valider le premier tour. Alors que du côté Falcon, sur la droite, on est déjà au puissance 3. On va passer sur le tunnel du haut du fond. Ça se passe très, très bien du côté des Falcons qui sont en train de confirmer leur avance. Très serein, forcément, avec toute cette expérience dans les compilations de modélisme. Ça donne un gros avantage. On voit souvent des champions d'hélico 3D, d'avions, excellés dans le FPV Racing. Puisque c'est aussi une discipline de modélisme. On a une radio dans les mains. Il faut savoir résister à la pression et ne pas faire d'erreur. Ah, regardez. Il a fait le refus. Il prend bien son temps. Tandis qu'à gauche, Drone Bar Team, il est dans la même situation, mais sur un autre tunnel. Ah, ça tape pour Falcon. Aïe, 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 ça tape beaucoup aussi du côté de Drone Bar. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que le drone se retrouve au sol. Alors que côté Falcon, on est beaucoup plus régulier. On valide l'hexaguette et c'est encore un tour qui est récupéré. C'est le second tour qui est validé pour les Falcons. Sa tension, elle est à 7-2. Je pense qu'il peut terminer ce tour sans problème. Deux tours, je ne sais pas. Ça dépend de sa machine. Le pilote, il a l'habitude de savoir quand s'arrêter. Il peut faire l'arrêt ici ou plus tard. Voilà, il va faire un tour de plus. Allez, on part sur un tour de plus. C'est effectivement la cage à poule du côté de Drone Bar qui est un petit peu fastidieuse. Ça tape. On se retrouve encore une fois au sol pour les Falcons. C'est un troisième tour qui va être démarré. Alors, tu parlais de sa batterie. On rappelle qu'il y a aussi ce facteur à prendre en compte. Ce n'est pas seulement la vitesse, la performance. Il faut aussi gérer le temps d'autonomie du robot qui doit aller se recharger ou alors passer de la main au pilote suivant, le tunnel du fond. Ça a tapé. Ça a tapé fort pour moi. Ça a tapé, mais on ne se retrouve pas au sol. On va pouvoir du coup se repositionner, se réaligner. Alors que sur la gauche, le Drone Bar team est toujours au sol. Il est en train d'accumuler du retard. Oui, en fait, le mécanicien a perdu la machine. Il ne sait pas où elle se trouve. Elle est dans la cage à poules coincée. Et il n'arrive pas à retrouver la machine de son pilote. Il perd beaucoup de temps. C'est dommage pour eux. Et donc, le mécanicien, il a trouvé la machine. Ça y est, il a réussi à la récupérer. Je pense qu'il va y avoir le p-stop. Non, toujours pas. Il est chaud, Pierre. Pierre, il va enchaîner les tours. De toute façon, tant qu'il est là, il va tourner. Et allez, le quatrième tour. C'est vrai que pour 7,1 volts, c'est une tension correcte. Ce n'est pas encore la basse tension. Ça a tapé. Donc là, on a switché sur l'écran uniquement de Falcon puisque les Drone Bar ne sont toujours pas en vol. Ah, il décide de se pousser. Pour l'instant, voilà, arrêt au stand. Et du coup, on va passer la main au pilote suivant. Alors, duquel s'agit-il ? C'est moi. C'est toi ? Eh bien, je vais commenter. Je vais t'inviter à te concentrer. Ne parle plus, Pablo. Je vais m'occuper du casse. Pablo, du coup, qui va prendre le relais. Côté Drone Bar Team, il semblerait qu'on soit toujours au sol. On n'a pas encore repris le vol. Pour le moment, on n'a aucun drone dans les airs. Non, ça y est, voilà, Pablo qui s'élance. Pablo qui vient de passer la ligne. Ça y est. Non, ce n'est pas moi. Je viens juste de décoller. Ça y est, Pablo, voilà, sur le fond, côté Falcon. Tiens, je vois le concurrent, il est devant moi. Voilà, juste derrière, effectivement, les Drone Bar Team. On rappelle qu'on est au cinquième tour du côté des Falcons. Seulement, second tour pour les Drone Bar qui ont quand même un certain retard. Pablo qui va passer dans le puissance 3 sans aucun problème. Le second tunnel, ça a tapé, mais c'est stabilisé derrière. On va pouvoir se repositionner, aller entamer la cage à pool. Du côté Drone Bar Team, on est au sol. J'ai un problème technique, j'ai un moteur qui s'est décroché en l'air. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et là, ça va, tu arrives à stabiliser quand même ? Je n'ai pas confiance. Quand on a une machine qui fait ça, on n'est vraiment pas serein. Oui, avec la gate, c'est bon, c'est validé. Et derrière, le premier tour de Pablo. Pablo, ça a été compliqué sur la chauffe, mais là, il vient de valider son premier tour sur le circuit. Là, on a eu un petit crash au niveau du tunnel du bas du fond. Je vais essayer d'être un peu plus doux. Le turtle mode. Ça ne sert à rien d'aller vite. Allez, la cage à pool. J'ai vraiment du mal. Tranquillement, ça a encore tapé. Finalement, tapette noire, il semblerait que ce soit la cage à pool. Côté Drone Bar, on est en train d'essayer de se remettre en position. Le turtle mode qui semble être activé, mais il ne veut pas. Le drone reste pour le moment cloué au sol, alors que l'équipe des Falcons est en train d'accumuler le nombre de tours. On rappelle qu'on est actuellement au sixième, toujours au second du côté Drone Bar. Et vous voyez le drone des Drone Bar Team sur la gauche qui est en train de se démener pour essayer de se remettre du bon côté, pouvoir se relancer dans la course. Alors que côté Falcons, c'est encore un tour qui est validé par Pablo, qui continue, qui s'élance. Le tunnel du fond, on passe dans la cage à pool, ça tape un peu. Est-ce qu'on arrive à stabiliser ? Non, on se retrouve au sol, mais il arrive à sortir quand même. Je suis rentré beaucoup trop fort. J'ai essayé de faire le cut, ce n'est pas du tout passé. Le cut qui n'aura pas été validé, mais finalement, ça ne te coûte pas trop cher puisque derrière, tu continues le cercle du centre, du puissance 3, le second tunnel. On va pouvoir passer derrière dans la cage à pool. Cette fois-ci, c'est très bien négocié. Attends, on se repositionne directement. Pour l'hexaguette, t'es arrivé un petit peu vite. J'ai même pas le temps de me rendre compte que je t'ai pas aligné, que c'était trop tard, j'étais dans l'obstacle. C'est ça, ça va très très vite. Il y a moindre erreur de positionnement. Si vous allez vite, c'est pieds puissance 10. Par contre, très bien négocié l'hexaguette. Par contre, l'entrée pour la ligne d'arrivée. Cette fois-ci, c'est validé le 9e tour qui a été trouvé par le pilote talentueux des Falcons qui continue la cage à pool. Côté drone bar team, il semblerait qu'on soit toujours cloué au sol. Je sais pas ce qu'il se passe. Il faudrait peut-être songer à changer de pilote, à remplacer le drone puisqu'il semble être vraiment coincé de chez coincé. Ah oui, il est coincé en hauteur en fait. Il s'est coincé dans le filet. Je suis passé sans faire exprès. C'est bon, je fais mon pit. Allez Nikita. Et le changement, Pablo qui a fait 2 tours, si je ne me trompe pas. 3 tours. 3 tours avant de passer la main à son coéquipier. L'avance est quand même confortable pour le moment du côté des Falcons. On a perdu le signal des deux côtés. 8 tours contre 2 exactement. Et là, c'est le 3e pilote des Falcons qui s'élance sur la piste. Il va passer à travers l'hexagate pour aller se positionner au niveau de la ligne d'arrivée. On passe au grand écran puisque du côté drone bar team, ça semble encore compliqué pour le moment de reprendre la course. Et du coup, on va pouvoir s'élancer sur le tunnel du fond. C'est validé sans problème. La cage à pool, on va la prendre sur la ligne d'extrémité. C'est parfaitement négocié. On se positionne pour aller chercher le puissance-roi. Attention, c'est bon. C'est un virage extrêmement serré, mais c'est bien validé. C'est pompon qui vole. Vu que ça commence à compter, on se met beaucoup la pression pour rien. Voilà, pompon qui fait un vol très, très serein. Bravo à lui. En tout cas, du côté de drone bar team, on a un souci technique. J'ai l'impression qu'on n'a pas le retour vidéo de sa machine puisqu'il n'est pas sur la bonne fréquence. Le drone était coincé dans le rideau, je crois. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à le récupérer. Ils ont tapé dedans pour le faire tomber. Et surtout, le dernier pilote qui vole, il n'est pas sur la bonne fréquence. Il a une fréquence assignée et il n'a pas réussi à changer de fréquence. Donc, on ne le voit pas. Il va falloir qu'ils trouvent une solution parce que, malheureusement, normalement, quand on n'est pas sur la fréquence de l'organisation, on ne peut pas faire la course. Donc, voilà. Pour l'instant, on aura, de toute façon, au niveau des compteurs de tours, on voit, en fait, ces enfants. Ils sont toujours coincés à deux tours. Pour l'instant, Falcon, il va arriver sur la fin de son dixième, passer donc le onzième. Ouais, Falcon qui... Eh bien, continue sur sa lancée. Et il reste 30 secondes. On a le monde. Est-ce qu'on peut aller chercher un dernier tour du côté des Falcons ? On va peut-être les encourager. Faites un petit peu de bruit, là, pour donner de la force au pilote Falcon, peut-être pour trouver le dernier tour. Avant, la fin est 30 secondes. Il a tapé, mais il se stabilise. C'est passé. On va pouvoir continuer. On se repositionne pour aller chercher le puissance 3. Allez, tranquillement. Non, non, il a raté. Il faut faire demi-tour. Passer à travers dans le bon sens. Ah, c'est trop de pression. Bon, il est passé, on va dire. On va chercher le tunnel du fond derrière. Il reste très, très peu de temps. Le premier tunnel qui est validé. Combien de temps il reste ? C'est terminé. C'est terminé, malheureusement. Il aurait essayé pour le beau jeu. Il ne manquait pas grand-chose, mais c'est quand même 11 tours. Faites du bruit. Bravo, Pompon. Bravo, Pierre. On a fait un beau... Ça fait bizarre de commenter et de faire partie de la course. Je vous l'accorde. Ce n'est pas très cathodique. Je vous invite à faire du bruit pour les joueurs. Bravo, Pierre. Bien, on voit, Pompon. Ils ont réussi. On a eu des gros soucis pour Drone Bar Team, apparemment. Ça a été compliqué pour eux. En fait, côté Drone Bar Team, ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'ils sont accrochés dans le rideau et du coup, ils ont eu beaucoup de mal à récupérer le Drone, ce qui explique le retard qui a été accumulé. Du coup, on a un départ canon quand même de la part de l'équipe des Falcons. Pablo, est-ce que tu peux m'indiquer, s'il te plaît, je suis parti vite, est-ce que tu peux m'indiquer quelles sont les deux équipes qui vont prendre part à la prochaine course ? Oui, je prends ça de suite. Donc la course suivante, c'est les Tiny Breakers avec les Suicide Squad. Tiny Breakers contre Suicide Squad qui vont pouvoir s'installer sur la piste. Je vais demander, est-ce qu'on a une des deux équipes déjà qui est prête sur le côté ? Non, en fait, ils vont d'abord changer de fréquence. Les Tiny Breakers, ils sont en raceband 1 et ensuite les Suicide Squad, ils sont en raceband 6. Quand les trois pilotes de chaque équipe seront à droite, ça veut dire que les mécaniciens sont à gauche, prêts à partir. Dès que ce sera le cas, on va les appeler. En tout cas, on peut revenir sur cette première course de la Blue Cup. Alors, on a vu des gros soucis de technique pour Drone Bar Team. Mais ce n'était pas facile d'enchaîner les tours. On a fait beaucoup d'accroches. Les tours font plus de 30 secondes. Donc, tu as vu, quand on a le warning à 30 secondes en fin de course, c'est quasiment impossible quand on est au début du circuit. À moins de faire un sans faute, mais ce n'est pas évident à faire avec la pression. En tout cas, je suis content, on a eu une très belle première course malgré les problèmes techniques du côté Drone Bar Team. Je trouve que ton équipe, les Falcons, vous avez fait quoi ? On a fait 8, 9 tours, je crois. On a fait 10 tours. On aurait pu faire 11 à quelque chose près. Parce que je crois que pour que le tour soit validé, il faut franchir la guerre d'arrivée. On a les deux méganiciens qui partent avec leur petite boîte et les drones et les batteries de leurs concurrents. Ça veut dire que les pilotes sont prêts. On ne va pas trop les faire attendre parce que ça prend un peu de temps de s'installer. Alors, on rappelle que les manches... Donc là, on a une manche de 10 minutes. C'est ça, 10 minutes. Alors, on va demander à la Suicide Squad. À la Suicide Squad, s'il vous plaît. Les Suicide Squad, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Donnez leur de l'énergie. Les Suicide Squad, installez-vous au fond, bien tranquillement, sereinement. Alors, pourquoi Suicide Squad ? Parce que les machines ont tendance à se suicider d'elles-mêmes ? Là, on a les Suicide Squad contre les Tiny Breakers. Donc, a priori, on n'est pas dans le respect de la machine. En fait, on n'est pas dans l'optimisme, tu vois. Plutôt que les Warriors, les vainqueurs. Non, on est plutôt dans le contraire. Pour vous dire à quel point la discipline est compliquée de tomber, en fait, c'est l'essence même du drone. On tombe, on tombe, on casse, on perd beaucoup d'argent, mais on s'amuse énormément. C'est le principe. Là, en fait, on va pouvoir appeler du coup les Tiny Breakers. Les Tiny Breakers, montez sur scène. Faites du bruit pour les Tiny Breakers, s'il vous plaît. Voilà, la Tiny Breakers, c'est Benjamin qui est ici, Elouan tout au bout. Mathieu, ici, et Sidi, en mécanique. Et ensuite, je rappelle, la Suisse, c'est quoi ? C'est Sylvain qui est là, Gaëtan. Voilà, ensuite, il y a Sébastien et Christophe, là-bas, à la mécanique. On va attendre que les joueurs s'installent. Du côté du circuit, les mécanos qui doivent être en train d'installer les drones. Vous pouvez voir les mécanos. Sur le circuit, là-bas, ils ont l'air d'être prêts. Du côté mécanos, c'est bon, on a le pouce en l'air. On va attendre maintenant que les joueurs fassent les derniers préparatifs. On voit qu'il y a des rectifications au niveau des lunettes qui se font. Alors, j'ai bien aimé, tout à l'heure, j'avais entendu les pilotes se dire « Ouais, mais on va tellement voler qu'on ne va pas avoir le temps de charger les batteries entre les runs. » Je pense qu'on va tout de suite oublier cette petite remarque, puisqu'on n'a pas fait beaucoup de cycles chacun. C'est très difficile. Il va falloir assurer au maximum. En tout cas, il y a du très beau matériel sur scène. Les manettes sont plutôt jolies. On attend que le top du côté des joueurs, côté Suicide Quad, est-ce que vous êtes prêts ? C'est bon, les trois joueurs qui sont prêts. Tanny Brickers également. C'est bon, eh bien, les mécanos, c'est bon aussi. Eh bien, Dom, c'est à toi. Tu vas lancer la course quand tu veux. Moi, je vais rejoindre le bureau de 4. Alors, qui a pris le lead ? Pour l'instant, c'est côte à côte. Là, on a eu une attaque. Ah, les overlays ne sont pas bons. Il faudrait rafraîchir les overlays. Adrien, de Chrono Drone, on a besoin des overlays de la course actuelle. Donc, pour l'instant, j'appelle, contrairement à ce qui est écrit sur l'écran, c'est Suicide Quad versus Teeny Breaker. Donc, les Teeny Breaker sont sur l'écran de votre droite et les Suicide Quad sont à gauche. D'accord, donc les Tanny Brickers qui semblent avoir pris le lead pour le moment dans cette seconde course. C'est ça, les overlays ne sont pas un courageux. Ils vont être rafraîchis d'ici quelques instants. À mon avis, c'est une étape qui a été oubliée entre le changement de run. On a un peu oublié ça. C'est normal, c'est la première édition. Il faut prendre les automatismes. Ça tape très fort chez les Suicide Squad. Ça a tapé très très fort. Il y a potentiellement de la case. Du coup, c'est bon, on peut se remettre en selle très très vite. Il faut respecter cet Exagate. C'est encore une fois l'Exagate qui dit non au drone, qui va devoir se positionner pour la troisième fois pour aborder cet obstacle. On voit le drone concurrent qui est passé sur l'écran. Et c'est un tour de valider du côté des Suicide Squad. Oui, tout à droite, c'est à droite, c'est les 6 Suicide Squad. À gauche, c'est les Teeny Bwackers. Les Teeny Bwackers qui vont terminer un tour. Ils se lancent sur la gate d'arrivée à l'instant. Donc, ils sont en retard par rapport à leur concurrent. Mais le concurrent a un peu du mal sur la gate en routeur. Donc, on les voit passer sur le premier tunnel du haut. Il fait le demi-tour et se place sur le puissance 3. D'ailleurs, ils se croisent et se sont vus. Puisque la Suicide Squad, la Teeny Bwackers, sont en train de revenir doucement. Ils sont en train de revenir doucement. Allez, la cage à poule, côté Suicide Squad. C'est bon, c'est validé. On fait le grand tour. On va pouvoir se lancer dans l'hexagate. Alors que du côté, Teeny Bwackers, c'est la cage à poule. Oui, ça a tapé, effectivement. Ça va permettre à... Ah, la Suicide Squad... Non, Teeny Bwackers décide de changer de batterie. C'est-à-dire qu'il a failli pouvoir revenir sur son concurrent, mais il n'avait déjà plus de batterie. Ça, ça dépend des machines. Tiens, les deux sont au piste-top. On va voir les machiniciens. Là, c'est une course de... C'est la course des mécanos, là. C'est la course des mécanos, tout à fait. La course des mécanos, du coup, qui vont se précipiter parce que là, le premier qui relance son drone en course, bien évidemment, va prendre un avantage considérable sur son adversaire. Eh bien, c'est de façon quasi simultanée que les caméras se rallument. Maintenant, il va falloir prendre son envol. C'est du côté Suicide Squad que ça a lieu en premier. Le mécanos qui... Du côté Tiny Breaker, ce qui dit à son pilote de temporiser un peu, alors que côté Suicide Squad, on est en train de prendre de l'avance. On va valider encore un tour et on va s'élancer sur le tunnel du fond. C'est Jérémy qui va dans le filet. Ah, il y a un croix pour dire que la machine est détruite, là, chez Tiny Breaker. Il va changer de pilote. Oui, allez, il va falloir faire le changement très rapidement. Et il y a Jérémy, là. T'as vu, Jérémy, il est sur le dos. Il est coincé au pied du filet. Oui, le turtle mode qui semble inefficace. Ça y est. C'est bon, il n'y est pas revenu. Il est dans le bon sens. Son mécanos qui vient quand même s'assurer que tout va bien, mais il n'a pas de temps à perdre, immédiatement. C'est ça. Le drone semble être stable et du coup, on peut traverser ce premier obstacle sans problème. Du côté de Tiny Breaker, par contre, on est toujours en situation de pause. Non, c'est Lujia qui prend. C'est Lujia qui a pris le départ, le troisième pilote de la Tiny Breaker. Ils sont déjà au troisième pilote alors qu'on n'a même pas fait deux tours pour l'instant. C'est le troisième tour, là, à l'instant. C'est une mauvaise augure. On espère qu'il n'y a pas de cast. Côté Suicide Squad, ça a tapé le tunnel du haut. Et là, il est tombé très, très haut. Oui, très, très haut. Et Turtle Mode, on essaie de se retourner. Alors que du côté Tiny Breaker, on est au sol dans la cage à poules. Oui, je pense que la machine de Jérémie, elle a un souci. On va voir. Il est sur le ventre. On va voir s'il peut repartir. Est-ce qu'il peut s'envoler ? Ça a été compliqué, à mon avis. Il a un souci mécanique. Il va peut-être vouloir revenir au dépôt. Non, il continue de faire son sac. Non, c'est bon, il continue. Il veut scorer un maximum de tours pour son équipe. C'est tout à son honneur. Il va chercher le tunnel du haut du fond. Alors que côté Tiny Breaker, on va devoir attendre encore un petit peu. On est au second tour pour les deux drones. Pour le moment, c'est une manche qui est beaucoup plus serrée que la précédente. Le puissance 3 qui est validé du côté Suicide Squad. D'abord, côté Tiny Breaker. On est sur le tunnel du bas du fond pour le troisième tour. Donc on est devant du côté Tiny Breaker sur l'écran de gauche. L'avantage au pilote, même si ça a beaucoup tourné, on a quand même parvenu à ne pas tomber derrière. La preuve, on est au troisième tour. C'est ça, trois tours contre deux. Et le second, là, il va être terminé. C'est-à-dire que la Suicide Squad, ils vont terminer leur troisième tour aussi. C'est presque un tour de retard. Parce que là, je vois les Tiny Breaker passer pour la deuxième fois le puissance 3. Et voilà, ça veut dire qu'ils ont un bon tour d'avance quasiment. Mais bon, Jerem, s'il est en train de reprendre le rythme. Il est plus à l'aise qu'au début du run. Il veut voir son concurrent prendre le virage avant l'hexadrone. C'est bon. C'est passé. Tiny Breaker, c'est le hexaguet. C'est un quatrième tour qui est trouvé par l'équipe sur la gauche. Les Tiny Breaker, on le rappelle. Alors que côté Suicide Squad, on essaie de refaire son retard. On passe dans le puissance 3. On va pouvoir se repositionner pour aller chercher le tunnel dû au côté public. Côté Tiny Breaker, ça se passe encore très, très bien. Les deux pilotes qui, pour le moment, n'ont pas de souci et continuent à faire leur passage d'obstacles. Et à essayer de scorer un maximum. C'est ça. On rappelle que pour le moment, les leaders, c'est toi avec les Falcons. Avec 10 tours. Non, 10 tours. C'est vrai que le 11ème n'était pas validé. Mais là, il y a un rip de croisière qui vient d'être trouvé. Ouh, Suicide Squad qui vient de se faire débrancher par son mécanos. Oui, changement de pilote. Donc, c'est un rip de croisière qui est en train de se mettre en place. On est quatre tours pour les Tiny Breaker. Presque cinq, puisqu'ils vont changer la batterie. Là, on est sur une course de mécanos. Les deux viennent de repartir. Ça, c'est Suicide Squad qui arrive sur l'hexagate. Ça vient de taper violemment le centre. Il va devoir se représenter face au tunnel. C'est bon, il n'y a pas de dommage du côté du drone. Allez, on recule un petit peu pour bien s'aligner. Pour pouvoir aller chercher éventuellement l'entrée dans l'hexagate. On va essayer de temporiser un maximum. Oui, on a donc des soucis techniques qui sont en train d'être corrigés par les techniciens. Vous ne le voyez pas. Mais ils sont en train de se débrouiller pour remettre en route le live. C'est bon, on va pouvoir... Qui a des problèmes d'overlay qui a engendré par cascade. C'est bon, on a tout récupéré. On va pouvoir retourner dans la course sans tout problème. Voilà, nous y voici. Tout va bien. Alors, du côté Suicide Squad, on est toujours au quatrième tour. On aborde le tunnel du haut du fond. Ça tape, mais c'est quand même validé. On va pouvoir du coup se repositionner pour aller chercher le puissance 3. Alors, je ne sais pas où on en est du côté Tiny Breaker. Je suppose que le drone n'est toujours pas en situation de vol. C'est la raison pour laquelle, eh bien... Non, c'est bon. On a repris côté Tiny Breaker. Cinquième tour de validé. Toujours de l'avance pour l'équipe sur la gauche. Suicide Squad. On va vérifier si jamais il va terminer ce tour. Parce que j'ai l'impression que le compteur est resté bloqué à 4. Mais peut-être que c'est parce qu'à chaque fois, il casse la machine avant de le finir. C'est ça aussi. Il faut vraiment valider les tours en terminant deux passages du gate d'arrivée. Et si jamais tu casses ta machine à chaque fois et que tu changes de pilote, c'est un éternel recommencement. Je repars de zéro. C'est ça. Alors que là, du côté Tiny Breaker, on vient de valider le sixième tour. C'est deux tours d'avance. Déjà, du côté Tiny Breaker, ils sont en train tout doucement de se constituer une avance suffisante. Ils sont restés bloqués au quatrième tour pendant au moins deux minutes. C'est ça. On a enfin le cinquième tour. Un tour de retard. Mais les Tiny Breaker, ce qui sont quand même... C'est passé en force. C'est pas validé, ça. Ah ouais, non, si, si, c'est validé parce qu'il a tapé le dernier obstacle, ça l'a envoyé vers le bas. Il a tapé le haut du dernier, donc forcément, il est passé tous les obstacles. Et là, vous pouvez voir sur scène les pilotes qui n'hésitent pas à faire des signes à leur mécano. Ils sont obligés de communiquer comme ça, pour savoir quel est le souci. Ils peuvent utiliser un téléphone et appeler leur mécano sur des écouteurs sans fil. C'est ce qu'on faisait sur certaines compétitions, jusqu'à temps que ça soit interdit. Ah oui, c'est interdit maintenant. Bah oui, parce qu'ils ne voulaient pas que les mécaniciens communiquent avec leurs pilotes. D'accord. Ah, il y a des règlements un peu aléatoires, comme les lois, qu'on n'accepte pas tous. Voilà, en tout cas, ça continue de tourner. On a Suicide Squad, là, qui vient de faire son sixième tour. C'est par rapport à la Tiny Breaker, qui est pour l'instant en difficulté sur un Turtle Mode dans notre nid de poule. Ça va être compliqué. La cage à poule, là, avec le Turtle Mode, ça a un moyen d'être coincé pendant un bon moment. Et regarde, Suicide Squad qui va terminer ce tour. Suicide Squad, ouais. Oui, ça y est, il va pouvoir prendre l'avance et faire la différence. Quoique, ils ont quand même un tour d'avance Tiny Breaker. Et ils vont rattraper au moins leur tour d'entard. Ouais, ça s'est plutôt bien pour le moment pour les Tiny Breakers. Non, ça ne passera pas. Il va falloir continuer, ça a tapé à droite. Même avec beaucoup de volonté, physiquement, mécaniquement, un drone qui ne rentre pas dans un obstacle comme il faut, ça ne passe pas. C'est les lois de la physique qu'il faut quand même respecter. La force ne résout pas tout. Ah, les deux sont en train de se battre avec le Turtle Mode. Suicide Squad, là, qui se bat. C'est le premier qui va réussir à se retourner. Côté les Tiny Breakers, c'est terminé. C'est terminé. Fin de course et vainqueur. Tiny Breakers. Les Tiny Breakers qui y sont à 7 tours contre 6 pour la Suicide Squad. Ah, c'était serré, le fin de course assez serré. On a vu que les drones passent presque autant de temps par terre à poncer le sol qu'à voler. Mais c'est normal, c'est le premier run de la soirée. La soirée va être longue jusqu'à 23 heures. Il va falloir tenir le rythme. On peut voir quand même que ces machines sont très solides. Ok, je te rejoins. Eh bien, les Tiny Breakers qui s'imposent sur cette seconde manche se furent un peu plus accrochées que lors de la première rencontre. On rappelle que ce fut compliqué pour, je crois que c'était les Drone Bar Team. C'est ça. Non, non, les manches. Alors ? Les manches qui avaient eu un souci technique avec leurs drones. C'est ça. En fait, là, sur la course d'avant, dans le Drone Bar Team, ils n'ont fait que 3 tours, je crois, ou 2 tours, avec des soucis techniques. Falcon, on en a fait 10. Tiny Breaker, c'est eux, ils ont fait 6. C'est Suisse-Futcon, non, qui a fait 7 ? Oui, exact. Voilà. Il ne s'est passé encore l'auvergne derrière, non ? Et donc là, on va retrouver l'Ethal Racing et les manches. C'est ça. Donc, on va attendre que les équipes se préparent pour entamer la troisième rencontre de cet après-midi. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, à l'exception du souci technique qu'on a rencontré sur la première course. La deuxième, eh bien, ce fut serré, il y a eu de l'action. J'espère que ça va continuer de s'être lancé. J'ai l'impression que les pilotes sont en train de trouver leur rythme. Il leur faudra encore 2-3 sessions pour vraiment pouvoir attaquer et faire des runs sans casser, sans tomber. Bien sûr. En tout cas, pour le moment, les Falcons qui ont le lead, on va pouvoir rappeler les équipes. Oui. Là, il va y avoir l'Ethal Racing qui est en race-band 1. Donc, vous allez reconnaître, ils sont en tenue rouge. Et ensuite, on a les manches qui sont en tenue civile, on va dire. Ils n'ont pas pris de t-shirt qui les différencie. En tout cas, est-ce que les mécanos sont partis ? Non, je crois qu'ils sont en train de changer de fréquence. On va faire monter les manches. S'il vous plaît, si vous pouvez monter, prendre place sur la scène, les manches. Bienvenue à vous. Les manches, venez vous installer au fond, ici, à côté de moi. Faites du bruit pour les manches, s'il vous plaît. Donnez-leur de l'énergie pour la prochaine manche. C'est le cas de le dire. Ces pilotes, c'est Sao, Katug, on va dire, Jam69, Pankar et Gamin. Gamin qui est mécano. Donc voilà, bravo à eux. Installez-vous tranquillement. C'est votre première expérience de course ? Non, toi, je l'ai déjà vu. Mais par contre, pour toi, oui, c'est la première fois. Et toi aussi. Des puce-lages de cette compétition, ça va être délicat. Vous allez voir, les Gates, elles vous aiment beaucoup. C'est des aimants à un drone. Ensuite, on va appeler la team Lethal. Les Lethal Racing, s'il vous plaît. Venez prendre place. Faites du bruit pour les Lethal Racing également. Voilà, on a Tusek, Sartorius et ton pseudo, c'est Steph FPV. Et on a Merdier qui est là-bas avec le t-shirt rouge comme super mécano. Oui, c'est vraiment son pseudo. Écoute, un pseudo, tu le choisis. Ça s'assume ? J'ai rien à dire. Le mien, ce n'est pas incroyable non plus. Donc voici les deux équipes qui sont en train de s'installer tranquillement. Il semblerait quand même que du côté des manches, on soit prêt. Voilà, en fait, les pilotes, d'abord, ils vont brancher les lunettes, vérifier qu'elles sont allumées, que le DVR, c'est-à-dire la partie qui enregistre le vol est allumée, qu'on est sur la bonne fréquence, qu'il y a de la batterie, etc. Donc ça, c'est la partie des lunettes. On branche aussi le connecteur qui vient d'un récepteur. Ensuite, on vérifie que les radios sont allumées. Et après, les mécaniciens, eux, sont censés allumer la machine du pilote 1. Souvent, le pilote 1 est à gauche. Je ne sais pas si vous faites ça, les équipes. Mais en général, on met le pilote 1 à gauche, mais vous n'êtes pas obligés. Du côté des mécanos, c'est bon, on a le feu vert. Les deux mécanos des deux équipes sont prêtes. On attend maintenant le top des joueurs. Côté manches, c'est bon, vous êtes prêts ? L'Etal Racine, vous êtes prêts également ? Très bien. Du côté de Dom, est-ce que tu me reçois ? Est-ce que tu es prêt à lancer la course ? Attention, départ imminent. Chrono Drone, c'est parti. Je suis curieux de voir qu'il va prendre le lead. C'est parti. C'est L'Emanche qui a fait un meilleur départ. Il est suivi par l'Etal. L'Emanche qui fait un énorme passage à l'exagate. Ça a tapé, ça a tapé. Mais c'est bon, ce n'est pas rédhibitoire. Du coup, le premier tour qui est initié, côté manche. Voilà, l'Etal Racine qui vient de passer la ligne d'arrivée pour leur premier tour. La cage à pouls qui est plutôt bien négociée sans problème. On va pouvoir se positionner pour aller chercher peut-être les obstacles en hauteur. Les manches qui ont toujours un petit peu d'avance pour le moment. Là, il y a un gros client sur les manches qui ont fait un super premier tour. Ah non, ça y est. La caster curse. Voilà, la caster curse. Encore et toujours. Sauf que ça va commencer à agarcer les pilotes. Si jamais, à chaque fois qu'on parle d'eux, ils tombent au sol. En tout cas, c'était un bon départ pour les manches. Mais du coup, c'est l'Etal Racine qui a pris le lead et ils viennent de passer l'exagate sans problème. Et c'est un premier tour qui est validé pour l'Etal Racine qui, effectivement, vient de prendre le lead. La cage à pouls qui semble poser problème au premier pilote de l'Etal Racine va se positionner. Il est passé quand même. Derrière, on va aller chercher le puissance 3. Le premier tour du côté des manches qui est validé également. On va pouvoir entamer la cage à pouls. Ça tape et on se retrouve sur le 2. Il va falloir peut-être activer le turtle mode du côté des manches alors que l'Etal Racine continue de creuser leur écart. Il n'y a pas de turtle mode sur cette machine, visiblement. Ça, c'est problématique. Donc, les mécanos qui doivent être très réactifs, du coup. Ça dépend de la génération des drones. Si vous voulez, il y a certains ESC, des contrôleurs moteurs, c'est ce qui permet de faire tourner les moteurs, qui ne sont pas assez récents et qui ne permettent pas cette fonctionnalité. En tout cas, pour l'instant, on est en full screen sur la team Lethal. Et hop, il décide de faire... Non, j'ai cru qu'il allait faire un pit mode. Mais là, c'est très agressif. Ça vole très fort. On va voir le best lab de ce tour. Là, on a un 23.5. On va voir sur ce tour-là parce que là, ça a l'air assez violent. Il a un style très nerveux. Le pilote de Lethal Racing, là, c'est maîtrisé. Pour moi, c'est Sartorius, forcément. Sartorius, ça ne me surprend pas. C'est un des meilleurs pilotes du coin. Ah, il décide déjà de faire le bistop, malheureusement. L'arrêt au stand, il y a toujours de l'avance du côté Lethal Racing. On rappelle, ils sont à leur second tour. Il y a quelqu'un qui a branché à l'extérieur. Ah oui. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est qui ? Vous arrivez à voir son pseudo, là ? Il y a une plaque d'immatriculation à côté. Il y a quelqu'un qui a branché. Stop ! On est obligé d'arrêter la course. On arrête la course, du coup ? Ouais, c'est injuste. On est obligé d'arrêter. Il faut essayer d'identifier la personne qui a branché dans le... Vous pouvez vous poser, les gars. Vous allez devoir recommencer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a branché à l'extérieur. Et donc, c'est pas juste du tout pour la team Lethal qui se fait complètement parasiter. Donc, reposez les machines. Ne bougez pas les pilotes. On va reprendre la course. Par contre, il faut aller chercher le pseudo. Quelqu'un peut le voir, là ? C'est The Cat ? C'est ça, Félix The Cat ? Ok. Il va falloir le disqualifier. C'est disqualification, hein ? Regardez, on voit son... Vous le voyez pas ? Quelqu'un peut le passer à l'écran ? Ouais, passe-le à l'écran. Regardez, ça, c'est quelqu'un qui est dehors, qui pensait que les ondes radio, ça ne passe pas à travers les portes ouvertes. Et donc, voilà. On a Félix The Cat qui, quand il va revenir, il va prendre une soufflante. D'abord, il va falloir qu'il s'excuse au prix des pilotes. On va le faire monter sur scène. Ouais, il va falloir qu'il monte sur scène. Et puis, je crois que dans les règles, il est obligé de payer un coût au seul joueur. C'est ça. C'est ce qui a été décrété. Voilà, alors comme on est 18 pilotes plus les mécaniciens, je pense qu'il va vraiment regretter. J'espère que sa carte bleue va passer. En tout cas, du coup, comme ça a créé des interférences avec un des deux pilotes sur la course, on est obligé de mettre la course en pause pour ne pas trop les pénaliser. Je demande à quelqu'un du staff d'aller chercher Félix The Cat et de rappeler à tout le monde que brancher en dehors de le périmètre, tout simplement, il faut éviter. Même à un kilomètre, ça peut capter. Comment ? Ah oui, il faut que je me recule. Désolé, désolé. Donc, Félix The Cat, qui a complètement saboté cette course, parce que je rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on voyait une autre personne pendant le vol, c'est qu'en fait, nos récepteurs vidéo qui sont ici, c'est comme un Toki Walkie. En fait, on a un émetteur, c'est-à-dire notre drone, qui envoie de la vidéo à un récepteur. Au lieu que ça soit du son, c'est de la vidéo. Et donc, on peut parler sur la même fréquence, en Toki Walkie, et se brouiller. C'est ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est la raison pour laquelle, tout à coup, on a eu des plans sur l'extérieur et du coup, le pilote en question a perdu le contrôle de son drone. Je crois que ça arrivait quand il n'était, heureusement, pas en vol. Il était au sol, en train de changer de batterie. Il n'a pas cassé la machine. Mais en tout cas, on va pouvoir reprendre la course. Les pilotes ont l'air d'être prêts. On a le commissaire de course qui valide ça. Et Chrono Drone va relancer la course. On va pouvoir relancer ça du côté, effectivement, de Chrono Drone. Je crois que les feux sont verts de tous les côtés. On a un petit plan du côté de la track cam, où on voit les mécanos qui viennent d'installer les drones pour pouvoir repartir. On rappelle qu'il y a toujours un petit peu d'avance du côté de Lethal Racing, si je ne me trompe pas. Non, mais là, ça va être en fait... On repart de zéro, du coup. Très bien. On repart du coup, la course qui va reprendre à zéro. C'est parti. C'est parti. On a le go. Allez, on se lance directement. L'hexagate. Ouah, l'Ethal Racing s'explose. Il s'est précipité, les manches également. Voilà. L'hexagate, il fait des dégâts. Il fait mal. Il fait mal, l'hexagate. C'est vraiment la guette de la morgue. Il fait mal. On va pouvoir du coup, quand même, retrouver la stabilité du côté de Lethal Racing et aborder cet obstacle. C'est valider du coup, le premier tour qui est commencé pour l'Ethal Racing. Les manches qui ont un petit peu de retard qui vont pouvoir cette fois-ci traverser l'hexagate sans heure et initier effectivement le premier tour. Lethal Racing qui est un petit peu d'avance, qui est déjà sur la partie aérienne du circuit. On va pouvoir se diriger sur le puissance 3, le second tunnel qui s'agira de valider maintenant. Alors que côté des manches, on est sur le puissance 3 pour le premier tunnel en hauteur. Lethal Racing qui passe vers la cage à poule. Maintenant, il n'y a plus que l'hexagate pour aller valider le premier. Le refus. Normal, tu as vu comme il était haut et rapide. Il y a même là. En fait, c'est double refus. Là, il faut vraiment prendre son temps. C'est vraiment la difficulté du circuit. En plus, les petites boules noires qui sont au sol, qui tiennent les hexagones, ça nous attire. C'est incroyable. Quand j'ai piloté pareil, j'ai eu cette sensation de devoir rentrer dedans. C'est plus fort que toi. C'est aimanté ? Vraiment. En fait, tu regardes ce que tu n'as pas envie de taper. C'est psychologique ou c'est physique ? Non, c'est psychologique parce que tu vas regarder ce que tu n'as pas envie de taper et c'est comme en moto ou quoi que ce soit. Tu vas là où tu regardes. Il faut vraiment se forcer à regarder au-dessus de ces petits obstacles. En tout cas, là, on a un très beau tour de Lethal Racing. On va voir son chrono sur ce run. Si jamais il ne fait pas d'erreur sur le dernier obstacle, c'est passé. Alors, on va voir un beau chrono. Tout à l'heure, c'était 23 quelque chose. Ah, là, on est sur du 29. OK, on peut faire mieux. Ils peuvent faire mieux. 29 secondes, c'est ça. Une trentaine de secondes, c'est le temps nécessaire à peu près pour faire le tour. On a eu un 23. Juste le run qui a été annulé, du coup, il y avait eu un 23. Un écart de 6 secondes, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est immense. C'est vraiment énorme en matière de vitesse. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner puisque c'est un nouveau format, c'est des nouvelles machines. Donc, on aura encore beaucoup d'écarts entre les pilotes et entre les runs. Déjà, il s'est un peu amélioré. Mais globalement, on peut vraiment aller chercher encore beaucoup plus de distance. Oula, il n'a plus de batterie. Ah non, non, non. C'était juste une technique bizarre. Il s'est pris pour une voiture au ras du sol. Allez, Tal Racing qui continue sur sa lancée. Toujours un tour d'avance du côté de l'équipe sur l'écran de gauche qui va aborder et passer sans problème son second tunnel aérien. Le passage dans la cage à poule qui s'effectue parfaitement. On voit le concurrent qui est juste devant les manches qui vont faire un arrêt au stand sur l'écran de droite. Vous voyez, qui est pris en main par les mécanos. Tout comme les Tal Racing, d'ailleurs, on va durer sans l'allumement passer le relais. Qui va repartir en premier ? Pour moi, c'était les manches qui étaient les premiers arrêtés. On va voir si ça sera les premiers parties. Ça prend un peu de temps. Merdier qui a du mal avec la team Lethal là. Ouh, ça repart. Oui, c'est parti pour les manches. C'est bon, ça repart directement. Les manches qui s'élancent. C'est l'exaguette qui continue de faire des dégâts qui soient psychologiques ou physiques pour les drones et les pilotes. C'est bon, l'exaguette qui est validée du côté de Tal Racing qui va peut-être pouvoir continuer à creuser son avance. C'est un quatrième tour qui est lancé pour l'équipe de gauche. Les manches qui a, je ne sais pas pourquoi, pris du temps avant de repartir. Je pense qu'il a opéré sur sa radio. Ah, il décide d'abandonner. Il a sûrement des soucis vidéo. Il a vraiment du mal à piloter sur ce run. Donc, il décide de passer la main à son coéquipier. Donc, il demande à son mécano d'aller changer de coéquipier. Là, on part sur une autre machine. Du côté de Tal Racing, le rythme de croisière semble avoir été trouvé. Il n'y a eu aucun heure pour le moment. On voit les manches juste devant. Là, c'est tout sec qui vole. La personne qui est la plus à droite sur la team, les talons rouges, qui est au centre de la scène. Oh, il a fait le cut, là. Il a trouvé un beau cut. Il va falloir que je le travaille, celui-là, aussi. C'est bien. Ça permet de prendre des repères. C'est ça. Et au fur et à mesure de la journée, on va voir, je pense, les trajectoires, se peaufiner, s'affiner pour aller chercher toujours un petit peu plus de... C'est ça. De l'efficacité. Dans le meilleur des cas, on sait quelle est la meilleure trajectoire. Mais en fonction comment on ressort de l'obsac d'avance et on s'est un peu battu avec lui, tu dois t'adapter. Voilà, il faut s'adapter. Mais c'est vrai qu'on connaît et on essaie d'identifier la plus belle trajectoire. Oh, il y a un dépassement, là. À l'instant, les manches qui viennent de se faire prendre un camp, un tour. Ça fait mal, là. C'est compliqué pour les manches. Trois tours de retard pour le moment face au Lethal Racing qui continue pour le moment quelque chose qui ressemble de plus en plus à un sans faute sur les dernières minutes, là, auxquelles on a pu assister. Je n'ai pas vu Touchette. C'est assez clean. Il y a eu un arrière au stand qui a été très bien géré. Le pilote suivant qui s'était lancé, là, vous voyez, sur la gauche qui continue alors que du côté des manches, eh bien, encore une fois, c'est le mécano qui prend en main le drone. On vient de perdre le signal. On va devoir changer de pilote. Arrêt au stand. Du côté des Lethal Racing qui sont à leur sixième tour. OK, changement de pilote. Donc là, on va à la machine, la prochaine machine qui va se débrancher. Donc là, on a deux machines débranchées. Je pense que la team des manches a un souci technique. Ah non, c'est bon, c'est revenu. OK, on voit que la machine a du mal à partir. Ça y est, il est parti. Donc, ils ont eu des gros soucis. Apparemment, ils ont dû changer deux fois de pilote. Et on voit aussi, au niveau des batteries, ça clignote déjà à 7,7 volts. Il a un peu du mal. Et tandis que la team Lethal a eu un souci direct. Steph, là, qui est reparti, qui a perdu la vidéo instantanément. Il n'a pas pu faire plus qu'un bout du tour suivant. OK, Lethal qui repart. Du coup, ça va être qui ? C'est Steph, toujours. Steph qui a un souci. Runaway, ça veut dire qu'il a un problème technique sur la machine. Runaway, c'est... En fait, l'OSD, la carte de vol, elle indique qu'il y a un problème sur le drone. Peut-être un moteur qui ne tombe pas et donc, forcément, la machine ne peut pas travailler. Dès qu'on perd un moteur, on ne peut plus voler du tout. Absolument. C'est l'opportunité, là, pour les manches, peut-être, de refaire leur retard. Ils avaient trois tours de retard. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Mais du côté Lethal Racing, on a pu reprendre la course et on s'élance, du coup, pour passer au septième tour. Voilà, le septième tour on se repositionne les deux drones qui sont quand même extrêmement proches même s'il y a trois tours d'écart. Dans la puissance 3, ça passe en haut au dépassement. On voit les manches qui viennent de voir leur concurrent passer juste devant eux. Ça ne l'a pas déstabilisé pour autant. Il continue à faire son circuit. En fait, c'est Sartorius, qui vient de taper, d'ailleurs, dans la cage de pool. Ça permet aux manches de reprendre, vous voyez ? Ils se sont doublés presque 4-5 secondes avant et ça peut se perdre en une fraction de seconde. Lui aussi, les manches qui tapent. L'exagate, il est compliqué. L'exagate, c'est peut-être le obstacle le plus dur. Oui, c'est le plus dur et c'est quasiment 50% de touchettes. L'étale Sartorius, ça fait deux fois qu'il tape, deux fois qu'il chute dessus. Il fait le crash flip, c'est-à-dire le turtle mode. Allez, les manches, la cage de la pool qui est bien négociée. Les manches, il faut refaire le retard. Ça tape du côté l'étale racing. Si les manches, ils continuent à ne pas faire d'erreur, ils peuvent peut-être récupérer un petit peu leur retard. Non, malheureusement, ça a tapé sur le tunnel du haut du fond. Côté l'étale racing, on a utilisé le turtle mode, on arrive à se repositionner, on se réélance pour pouvoir négocier cette hexagate. C'est validé, ça a tapé, mais ça a quand même validé. Côté des manches, on passe le puissance 3 sans trop de problèmes. Le tunnel côté public qui ne devrait pas poser de soucis non plus. On était bien positionnés dans l'axe, c'est validé. Ça tape du côté l'étale racing. Regardez, ça tombe dans tous les sens et on se retrouve encore une fois au sol. Les manches qui continuent par contre en rythme de croisière peut-être pour remonter. Il y a toujours trois tours d'avance du côté des l'étale racing. L'étale qui a eu de la chance en tapant le filet, le grand drap, les draps noirs qui est tout autour du circuit, ça a amorti la chute parce que là, cette altitude-là et cette vitesse-là, ça peut être fatal pour la machine. Voilà, il va participer avec Kajopoul Sartourius qui va faire un pit stop. Il ne fait pas beaucoup de tours dans Sartourius, il a du mal à enchaîner plus que deux tours. Assez difficile pour lui, c'est assez étonnant. C'est une opportunité pour les manches qui peuvent continuer. Depuis tout à l'heure, ils arrivent à progresser. Bon gré, mal gré, ça avance. Le tunnel du haut qui est encore une fois est validé, Kajopoul derrière. On prend très large la trajectoire pour le négocier de façon très safe. Même s'ils terminent ce tour-là, les manches qui vont être terminées à la fin de ce pit-là, ils vont avoir deux tours de retard parce que l'étale, il reste 30 secondes. C'est-à-dire que Tusek qui est pour l'instant pilote de l'étale et il a une petite chance de faire un tour de plus mais c'est quasiment infime puisque le meilleur temps c'est environ 28-29 secondes. 28 secondes, 59 et au moment où il a passé la guet d'arrivée, il restait 30 secondes. Donc s'il ne fait aucune erreur, un sans-faute, il va pouvoir donner un point de plus à son équipe et du coup, c'est positionné. C'est passé de juste, regardez ! Ça passe. Est-ce qu'on peut aller le chercher ? Il reste la dernière ligne droite de l'exagate qu'il s'agira de bien négocier. Ça tape ! Malheureusement, du côté d'Alasing, on ne pourra pas aller scorer le dernier tour. Vous voyez les réactions sur la scène le pilote qui est un petit peu déçu. Et de toute façon, je pense que ce ne serait pas passé à quelques dixièmes de seconde puisque même s'il ne tapait pas cette dernière exagate, il est resté presque 3-4 mètres et ça sonnait presque instantanément après. Donc ouais, c'était presque réussi pour tout sec de faire un tour de plus. Ils ont fait donc 9 tours, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, 9 tours. Donc on reste un corps avec la team Falcon leader en termes de nombre de tours sur 10 minutes. Mais voilà, on a vu la létale qui est juste derrière nous à 9 tours. Donc maintenant, on va regarder la qualification, enfin les runs, le deuxième run. Donc le deuxième run, c'est Q2. Alors normalement, ce sera les manches et Falcon. Les manches qui vont revoler de suite. Ah ouais, les manches, vous enchaînez direct. Ah, ça va être chaud, oui, puisqu'il va y avoir une petite pause forcément pour temporiser un peu le fait que vous allez revoler tout de suite. Mais les manches, vous êtes en race band 1, vous n'allez pas changer de fréquence, mais vous allez voler de suite. C'est ça, ça va être un peu compliqué pour eux, mais ça va arriver à d'autres. Merci. Alors là, on a fait un seul match et il va y avoir le deuxième match. On commence la session des deuxièmes matchs. Ça va être les Falcons en race band 6 et les manches en race band 1. Ah, il y a les robots et la pause ? Ah, ben voilà. Alors, nous allons du coup marquer une petite pause à l'issue de ces trois premières courses qui se sont plus ou moins bien passées. Je suis toujours Gloppo, je suis toujours votre autre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez plaisir sur ce premier événement, cette première édition de la Blue Cup. Moi, c'est la première fois que je commente de la course de drone et je trouve ça plutôt intéressant. Donc, je souhaite la bienvenue encore une fois à ceux qui nous rejoignent sur l'événement. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes bien familiarisés avec le lieu, avec le circuit tout au fond. On a différents intervenants qui viennent présenter leurs activités avec le FPV Ford Drone tout au fond sur la tente qui peut vous proposer du matériel, vous sensibiliser un petit peu à ce qui est utilisé en matière de drone. Juste à côté, on a la voiture Volvo qui est exposée. Tout au fond, à droite, le parc au drone qui peut vous permettre de faire de l'initiation au drone dans une cage sécurisée pour prendre un petit peu en main les drones. Moi, je l'ai fait tout à l'heure et c'est quelque chose d'assez marrant à faire. C'est relativement simple d'effectuer son premier vol. On est bien entouré, ils sont pédagogues, ça se passe plutôt bien. On va marquer une petite pause au niveau des courses et on va vous présenter une petite gourmandise. Il s'agira normalement d'un combat de sumo, de robot. Alors, on va attendre que les intervenants prennent place. Ça se passera normalement là où je me trouve sur la scène. Restez avec nous, ce sera dans quelques instants. Un, deux, un, deux. ... Sous-titrage MFP. ... 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 Alex Aguette qui a été parfaitement validé de la part de Suicide Quad. La même chose pour Drone Bar Team qui pour le moment fait un sans faute avec un petit peu plus de lenteur peut-être Suicide Quad qui s'élance pour la partie aérienne du circuit. Le Puissance 3 qui est validé, le tunnel du fond, on va pouvoir s'y engager et c'est parfait. Côté Drone Bar, ça y est, on a touché le sol. On est un peu ébloui, en fait la caméra est très éblouie par les lumières noires. Chaque capteur est un peu différent. Malheureusement, il y a un modèle qui le rend comme s'il était dans les feux de l'enfer. Regardez, c'est tout rougeoyant, mauve. Et du coup Suicide Quad qui poursuit son avance à la cage à poule par le dessus, le Pucef. Comme ça, il y a le moins de risques possibles de taper l'hexaguel qui s'agira de bien négocier. Ça a tapé le sol et on n'a pas pu se stabiliser malheureusement. En fait, il a hésité entre je ralentis, je la passe et il a hésité trop longtemps. Il aurait fallu faire le refus, mais il est passé. Il s'est repositionné, il est passé et il vient du coup de valider le premier tour pour Suicide Quad qui officiellement prend l'avantage dans cette rencontre. On voit que du côté de Drone Bar Team, c'est un peu plus fastidieux. On vient tout juste de passer le second Puissance 3 après le second tunnel en hauteur du côté du public. Il s'agira maintenant de négocier l'entrée dans la cage à poule par le dessus. Non, finalement, on franchit les trois gates. Alors du côté Suicide Quad, on est bien parti peut-être pour aller trouver un tour d'avance dans le second tunnel aérien qui semble être un petit peu fastidieux pour le coup. Le premier tour est confirmé. Je vais sur le circuit une seconde pour bouger une lumière qui éblouit vraiment trop les pilotes. Je viens de m'en rendre compte. C'est moi qui l'ai bougé il y a quelques instants. Je vais essayer de les mettre plus au sol. Ça a tapé côté Suicide Quad au niveau de la gate de la ligne d'arrivée. On a pu quand même stabiliser le drone derrière alors que du côté Drone Bar Team, on est au sol. Eh bien, on continue de prendre de l'avance pour les Suicides Quad qui ont un tour d'avance. Pour l'instant, la cage à poule sans aucun problème. Le Puissance 3 également validé. Tunnel aérien, c'est parfait. On sent que le pilote est en confiance. Il a pris ses repères, ça a un peu tapé, mais c'est quand même validé. Et on a repris le vol du côté Drone Bar Team. Il s'agira de réduire au maximum l'écart qui s'est beaucoup creusé pendant ce temps mort du côté des Drone Bar Team. Et Suicide Quad, on se retrouve au sol là. Le crash, non. On va changer de joueur, on est au stand. Donc c'est maîtrisé pour l'instant. Les Drone Bar Team peuvent en profiter pour essayer de recoller un petit peu au score derrière leur adversaire qui a pris une belle avance pour le moment. On est sur la fin du deuxième tour. Donc là, j'ai mis les spots qui clairent un peu plus le sol pour moins éblouir les pilotes. Mais là, c'est assez violent. On voit qu'en fonction des caméras, c'est vraiment très perturbant. Moi, je n'ai pas ce problème, par exemple. Ok, Drone Bar Team, on a validé le troisième tour. Pour l'instant, c'est le seul... Non, pas en état de voler, puisqu'il y a aussi la Suicide Quad qu'on voit sur un écran à côté qui se débat au niveau du virage. Il va s'aligner sur l'exagate. On a les deux drones qui sont en vol pour le moment. L'exagate qui semble extrêmement compliqué pour Suicide Quad. On a trois minutes de vol. On a l'obstacle roi de ce circuit. Plus que cinq minutes de vol. On n'est pas encore à mi-course. Effectivement, l'exagate, allez, on se repositionne. Bien dans l'axe. C'est compliqué. Ça a été violent, double, triple crash. Il fait le turtle mode, il se retrouve à plat, son mécano hésite. Il le laisse repartir. C'est bon, voilà. Alors, le turtle mode, on rappelle, c'est lorsque le drone est sur le dos au sol, c'est inversion de deux des moteurs du drone pour lui permettre de faire des petits sauts, pour essayer de se remettre sur le ventre pour pouvoir redécoller. Voilà, une hélice, en fait, ça a un sens, c'est censé tourner dans un sens pour générer une poussée. Sauf que cette même hélice, quand tu la fais tourner dans le sens inverse, elle génère aussi une poussée qui est beaucoup plus faible et pas du tout efficiente, mais qui permet de retourner le drone. C'est ça, et c'est suffisant, du coup, pour pouvoir se remettre en selle tout seul et redécoller pour continuer la course. La course qui, pour le moment, voit les deux équipes s'affronter avec toujours une avance du côté suicide quad. Attention, la cage à poule qui a été très compliquée, là, ça virevolte et ça se retrouve au sol. Ça va dire que le drone bar team va pouvoir recoller, là. On va avoir peut-être un duel serré entre les deux équipes. Voyons voir, est-ce que s'ils passent cette cage à poule, c'est bon, elle est passée. La cage à poule, elle pose des problèmes, là, elle est létale. C'est un piège, j'ai l'impression de traverser une jungle. C'est validé pour les drone bar team, là, du coup, s'ils prennent un bon hexagate là-dessus, ils peuvent aller égaliser au compteur deux tours. Ah, ils se débattent, ils se débattent, mais il faut la passer, c'est là. Ah, non, c'est pas passé, les deux équipes sont en train de s'affronter sur ce même obstacle. C'est passé pour suicide quad qui va passer, donc, un quatrième tour. C'est dommage pour drone bar team, ils sont pas très loin derrière. Ah, attendez, il vient, il va se poser, il n'a plus de batterie, il décide de se poser. Batterie low du côté drone bar team, donc les suicide quad, qui devraient en profiter pour prendre de l'avance. Il tape pas trop ce puissance roi qui semble un peu fastidieux. C'est bon, c'est passé quand même, il a tapé, mais c'est passé, il a pu stabiliser son appareil. Et derrière, le tunnel aérien du fond qui est validé, le puissance roi en retour. C'est nickel. Mais attention, drone bar team, tu peux pas repasser l'obstacle de la guide d'arrivée, puisque ton concurrent, au lieu de se poser sur place puisqu'il avait plus de batterie, il est revenu en ligne droite après avoir passé la guide d'arrivée. Si tu repassais la guide à l'instant, ce serait de la triche, puisque t'aurais pas fait un tour entier. Ça tape l'hexagate du côté de suicide quad. Derrière le drone qui s'est fait taper. Percussion suicide quad qui se pose sur la machine de son concurrent. Qu'est-ce que c'est sur moi ? Aïe, 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 quelle précision, quel sang-froid. On a vu, on a vu. T'as passé une guide sur deux, c'était magnifique. Mais bon, on va dire que quand tu fais l'effort de passer au moins une guide sur deux sur un tunnel, c'est que c'est validé. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il l'a fait, il a respecté les règles, il a fait demi-tour, il a respecté l'obstacle. Du coup, derrière le tunnel du bas qui est validé, la cage à poules dans la foulée, c'est propre. Du côté suicide quad, toujours un tour d'avance pour l'écran de droite. Alors, on a un crash du côté drone bar team, qui se retrouve sur le dos. Et la machine, elle a rebouté, c'est-à-dire elle a redémarré suite à un grand coup de gaz dans le filet. Ça lui a fait perdre d'énergie pendant une fraction de seconde. À mon avis, sa machine, elle a un problème technique. Ouh ! Le tunnel aérien qui a été un petit peu compliqué. Arponné par le bas du cerf du obstacle. Comme tu dis, il y a une histoire de respect entre toi et les obstacles. Et ils ne se manquent pas, au tour d'après, de se venger si jamais tu as été un peu violent avec eux. Ils sont sûrement dans les obstacles, ils n'oublient pas. Et ils finissent toujours par punir. On a le pistolet pour les deux équipes. On est à six minutes, c'est-à-dire qu'il reste trois minutes. Non, deux minutes. Deux minutes, un petit peu moins maintenant. Deux minutes, là, pour enchaîner. Vous êtes à cinq et quatre tours, drone bar team second de ce run. Ça y est, drone bar team qui récupère la vidéo. S'en dit que Suicide Squad aussi, à l'instant. Les deux vont partir comme si c'était le début d'une course. Ok, petit avantage Suicide Squad. Ouais, Suicide Squad. Quoique, l'exagate qui est complètement manqué pour le moment, drone bar team. Oh là là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'était un suicide. Ils ont été très influencés par leur équipe concurrente. Il a voulu trouver le même style que l'équipe d'un côté. Regardez, encore un passage. Ça tape dans tous les sens. Ça passe en force. Ça passe en force. Il faut poser le jeu, là. Prendre une respiration. On voit la main du mécano sur l'écran de gauche qui va essayer de remettre en course le drone de son équipe pendant que du côté Suicide Squad, ça virevolte un petit peu dans tous les sens. Ça cherche le bon sens. C'est bon, l'exagate qui va être... Non ! C'était presque... C'est terrible, cet exagate. Il ne pardonne rien. C'est quatre obstacles sur cinq. Allez, c'est bon, passe-le. Allez, vas-y. Franchement, moi, je valide. Tu l'as passé. Allez, le turtle mode pour se retourner. Ouais, turtle mode. C'est bon, tu l'as validé, ce obstacle. C'est du mauvais côté, malheureusement. Il faut en faire encore un petit coup. D'accord. Là, vous pouvez voir, il utilise le turtle mode pour se remettre en selle. C'est bon. Cette fois-ci, il est sur le banc. Il peut décoller. Et il va passer la ligne d'arrivée pour valider le sixième tour du côté Suicide Squad. C'est violent. Ça tombe tous les cinq mètres, là. Looping, là, qui n'en peut plus. Il reste 30 secondes dans la course. Toujours un avantage du côté des Suicide Squad. Les deux drones qui ne parviennent pas à poursuivre. Suicide Squad, ça y est, qui redécollent. Mais ça semble compliqué de négocier l'entrée dans cet obstacle. Il faut revenir en arrière. Et c'est ce qui va être effectué. Non, c'est bon. Pas directement dans la cage à poule. Il a lâché la barre. Il en a marre. Oh là là, c'est difficile. C'est super difficile. Il n'y aura plus de tour. C'est terminé. La course qui touche à sa fin, là-dessus. Là, c'est les machines qui ont rendu l'âme avant. Avant les pilotes. Donc, on est en... Et la course qui est maintenant terminée. Bravo. Donc, les Suicide Squad qui remportent sept manches. Ah ouais, qui remportent... Moi, je pense que c'est les obstacles qui ont remporté cette manche. Je crois que les grands gagnants sont les obstacles, effectivement. Ouais, les grands gagnants. Si on veut leur rendre justice. Donc, voilà. On va passer au troisième match de deux nouvelles équipes. C'est lesquelles, alors ? Alors, il s'agira des manches face aux Tiny Breakers. OK. Tiny Breakers, est-ce que vous êtes prêts en train de changer de fréquence ? OK. Les manches changent de fréquence. Eh bien, ce fut une rencontre mouvementée. Ouais. Les obstacles qui ont été mis à grosse contribution, pour faire parler d'eux. Et pour rappeler à l'ordre les pilotes qui étaient un peu trop téméraires, peut-être. En fait, il faut vous rendre compte que passer des obstacles comme ça, dans le noir, quasiment, avec des choses qui vous éblouissent. Ce n'est pas du tout les conditions habituelles pour faire la course. On est plutôt tranquillement dans des champs, dans des petites forêts, dans les parcs, où là, il y a de la lumière, beaucoup de lumière. Et surtout, il n'y a pas la pression. Surtout, il n'y a personne pour vous humilier aux commentaires. Ça vous énerve encore plus ? Ah, ça, c'est ce que tu dis. C'est compliqué. Mais non. Mais voilà. Ça fait partie du jeu. Quand on ne peut pas être ébloui par le niveau, on peut se moquer gentiment. Je suis un salaud. En tout cas, là, ça a été très difficile et laborieux. Je pense que sur le run prochain, ça va sûrement changer. C'est deux équipes qui ne se sont pas encore rencontrées. Donc, ça sera lesquelles ? Alors, on rappelle que pour cette course, il s'agira des manches face aux Tiny Breakers. Les Tiny Breakers que j'ai trouvés extrêmement solides sur la dernière manche qu'on a pu commenter d'eux. Tout à fait. On a donc Fox One, Eluja et Dark Skynet avec l'orme McKinsey & Seed. Et on a vu Eluja faire un beau run tout à l'heure. Elle avait bien remonté son équipe. Et les manches aussi qui ont fait une belle bataille avec la Team Lethal, il me semble, la dernière fois. Oui, exact. Très belle rencontre pour le coup. Je crois que les joueurs sont prêts à monter sur scène. On va du coup commencer par appeler les manches, si vous êtes prêts à investir la scène. Non, les manches ne sont pas là. Donc, les Tiny Breakers, peut-être, si vous êtes prêts, montez sur scène. Faites votre entrée en scène, installez-vous. Et je vais demander le public, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour leur donner de l'énergie. Bravo ! Allez, soyez heureux d'être là, parce qu'on a l'impression que c'est un calvaire. On se concentre. On se concentre. On se concentre. C'est vrai que c'est vraiment tendu. Si on devait compter le nombre d'obstacles qu'il y a sur un tour, on va s'amuser. Donc, il y a 5 gates hexagones. Gate d'arrivée, ça fait 6. Ensuite, le tunnel du fond. Il y en a 3, 4, 5 aussi de nouveau. Donc, on est à 11. On va dire que la cage aux poules, c'est au moins 4 gates à chaque fois. Donc, on est sur du 15. Ensuite, on monte. Là, on en a 16, du coup, parce qu'on a choisi une des 9. Ensuite, ça fait de nouveau 6. Donc, ça fait... Pardon ? 16, ça fait... Merci. Donc, 22. Après, de nouveau 6, ça fait 28. Ensuite, on reprend une. Donc, ça fait 29. Après, il y a 4. Donc, ça fait une trentaine de gates par circuit. Alors que, normalement, selon la FFM, c'est pas plus que 5 parcours. Et puis, c'est de l'extérieur aussi, habituellement, sur les courses. Elles sont beaucoup plus grandes. En fait, elles sont aussi grandes que la gate d'arrivée. Et encore, la gate d'arrivée, c'est une gate petite, de taille normale. En fait, les drones qu'on utilise habituellement sont 4 fois plus gros. Ils sont 4 ou 5 fois plus lourds et 12 fois plus puissants. On va à 160, 170 km heure sur les plus rapides. On est plutôt sur du 130 pour les drones normaux. Et ensuite, ceux-là, ils vont quand même à 50, 60 pour certains. Beaucoup moins pour ceux qui sont plus légers. Mais voilà. C'est ça. Ce format, il a été recommandé vu qu'on est en intérieur et que... On peut les attraper à main nue sans se faire mal. On peut se les prendre dans la tête. C'est très marrant de taper ses copains avec un quad. Ça t'est déjà arrivé ? Oui, oui. Je fais ça à chaque fois que je vole. D'accord. Très bien, bonne ambiance. Parfait. Alors, est-ce qu'on a les manches qui sont prêtes ? Je crois qu'ils sont encore en train de... Changer de fréquence. ...leur technique, c'est ça, ouais. En fait, je vais répéter, mais... Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, chaque pilote a une fréquence. Enfin, là, du coup, comme c'est une équipe de trois, ils ont la même fréquence. Comme il y a un drone qui vole à la fois. Et là, c'est la fréquence 6 et c'est 58, 43. Et la fréquence U, c'est 58... Non, 56, 58. Donc, c'est en gigahertz. C'est de l'analogique. C'est un peu comme du talkie-walkie, mais en vidéo. Et donc, on a les récepteurs qu'il faut accorder à l'émetteur. Là, ils sont en train de régler le drone et lui choisir la bonne fréquence. Il y a plusieurs solutions. C'est qu'on peut rentrer avec la radiocommande et programmer la fréquence. On peut se balader avec les lunettes en regardant dans les menus de son drone pour changer de fréquence. Ou aussi, on a des boutons. On appuie sur des boutons pour changer de fréquence. Donc là, je pense qu'ils sont en train de trouver un problème technique puisque sur les autres manches, il n'y a pas eu de problème. Là, ils sont en train de changer de fréquence et ça a duré un peu. Je vais aller me renseigner. Alors, que se passe-t-il ? Du côté des manches, alors que les tiny breakers sont installés, ils sont prêts à démarrer la course. Est-ce qu'on a des petites infos ? Pablo, qui est parti à la collecte, en tout cas sur cette première édition de la Blue Cup. Ça se passe plutôt bien. On a de très, très belles rencontres avec, je crois que ce sont les Falcons qui ont effectué le plus de tours pour le moment. On rappelle que le fonctionnement, c'est différentes étapes. On n'a pas toutes les équipes qui concourent en même temps parce que vu la taille des gates et vu la problématique des fréquences, ça peut être compliqué si tout le monde est présent en même temps sur le circuit. C'est la raison pour laquelle on les fait concourir deux par deux. Ceci jusqu'à 22h. 22h, ce sera l'heure au cours de laquelle on aura la finale qui va se faire et la finale, on aura trois participants. Donc trois drones qui vont concourir de façon simultanée. Et pour choisir ces trois équipes, ce sera au terme de toutes les manches, celles qui auront scoré le plus de tours dans le temps imparti puisque chaque run dure huit minutes. Huit minutes au cours desquelles trois joueurs de chacune des équipes se relaient afin de faire le plus de tours possible. Alors les tiny breakers qui sont toujours prêts, je vais aller me renseigner du côté des manches pour savoir si on a un souci technique pas trop gros. Alors là, en fait, on a une machine qui refuse de se régler dans sa fréquence habituelle. Est-ce que tout à l'heure, tu as réussi à la changer ou pas la fréquence ? Ok, donc tout à l'heure, ça fonctionnait. Là, ça ne fonctionne plus. C'est comme un PC. Parfois, si ça ne fonctionne pas, il faut redémarrer. Sauf que là, ça a l'air d'être compliqué. En fait, normalement, la règle, c'est que si jamais le pilote ne peut pas choisir sa fréquence, comme on ne peut pas le regarder, comme on ne peut pas le juger voir s'il fait le circuit, il ne peut pas voler normalement. Après, ce n'est pas très grave puisque ton équipe peut voler. C'est juste dommage pour toi. Donc, ce serait un pilote en moins pour l'équipe. C'est ça. Après, on est désolé, ce n'est pas de notre faute. On va dire que tu as encore une minute. Ne t'énerve pas. En tout cas, tu as encore une minute pour trouver la solution. Ok ? On attend du coup de voir si le problème va être résolu. En attendant, je vous invite encore une fois à découvrir tous les stands qui nous accompagnent avec l'initiation au vol au fond à droite, le Parc aux drones, le FPV for Drone sur la gauche tout au fond qui va vous présenter le matériel pour pouvoir que ce soit assembler ou simplement prendre en kit votre drone pour pouvoir effectuer vos premiers vols. Et puis tout au fond, le Volvo XC40. Apparemment, ils sont en train de trouver une piste. Elle n'était pas sur la bonne bande. Donc, ils sont en train de le replacer sur la race bande, la bande justement qui permet de voler à plusieurs. Et est-ce que c'est bon ou pas ? C'est très compliqué les problèmes vidéo. Allez, attends encore quelques secondes. Parce que pour le public, c'est compliqué. Parce que ce serait mieux quand même que les trois pilotes de l'écurie puissent concourir. Sartorius, pourquoi tu es branché là ? Ah oui, là je t'ai vu, tu as levé les lunettes trop tard. Ah voilà, merci Sartorius. Est-ce qu'on a du sabotage ? Celui qui branche pendant que quelqu'un d'autre vole, il paye la tournée. Donc là, ils sont deux maintenant à payer la tournée. Il y a Félix de 4 tout à l'heure qui a branché dans les parkings. Voilà, ça va. C'est mieux de diviser la tournée à deux. On est gentil, on leur autorise à partager la tournée à deux. Voilà, c'est ça. Il va payer la moitié de la tournée. C'est ça. Bon allez, c'est bon ou pas les gars ? Allez, du côté des manches. Installez-vous. Sauf le pilote qui a des problèmes, installez-vous, comme ça on peut gagner un peu de temps. Les joueurs qui sont prêts, s'il vous plaît, venez vous installer sur scène, venez prendre place. Et je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour les manches. Ils vont peut-être devoir concourir à deux pilotes. Allez ! Donc ils ont besoin d'autant plus d'énergie. Soutenez-les. J'attends confirmation. Pablo, est-ce qu'on va pouvoir du coup, à ton avis, démarrer comme ça ? Après, je vais devoir t'obliger à arrêter parce que je peux comprendre qu'on ne peut pas attendre trop longtemps. On va attendre le feu vert de la part des mécanos. Visiblement, les manches sont parties pour faire la course à deux. Donc c'est un petit handicap. Il s'agira pour eux de... Écoute, tu auras la pause tout à l'heure. Va aider ton mécanicien. C'est pas grave. Va aider ton mécanicien, vous serez deux à faire le mécanos. OK ? Il s'agira pour eux du coup de limiter au maximum les chutes parce qu'ils sont que deux. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions si jamais un drone est en fâcheuse posture. Donc quitte à courir un peu plus lentement, assurer un maximum de tours. Allez, on applaudit encore une fois le pauvre pilote qui ne peut pas concourir avec son équipe qui va aider son mécanos du coup pour se rendre quand même utile. Donc l'esprit est là, le bon esprit est là. Et on va attendre que les derniers joueurs soient bien installés. Vous êtes prêts ? Prêts ? Prêts, c'est bon. Tani Rekers également, ils sont prêts. Du coup, Chrono Drone, c'est quand vous voulez. Non, non, non. Finalement, les mécanos qui ne sont pas prêts. Voilà, on va essayer de reprendre le rythme là. Mathieu Guibert, j'ai ton téléphone. Du côté des mécanos, c'est OK. Les joueurs, OK. Chrono Drone, vous pouvez lancer, c'est parti. Et c'est parti, ça va être les Teeny Blackers qui ont fait le meilleur départ. Tandis que les manches sont déjà sur le dos. Les manches d'emblée, en plus on rappelle qu'ils ne sont que deux. Donc si le drone a un problème, ça peut vite être très cher payé. Alors que du côté des Teeny Breakers, ça se présente très très bien. La cage à poule qui est bien négociée. On va pouvoir commencer la partie aérienne du circuit avec un puissance 3 en son centre. Les manches qui sont encore une fois retournées. Ou les Teeny Breakers rendent difficulté sur l'obstacle en hauteur où ça peut être très violent pour la machine. Il a pu récupérer, il retape de nouveau. Il récupère le sens de l'horizon puisque justement quand on tape un obstacle à cette altitude-là, on ne sait pas vraiment où est le sol, où est le plafond. Il faut se battre et il faut bouger sur les axes pour retrouver l'horizon. Du côté des manches, le pilote qui a fait signe de couper la machine, ça semble être très compliqué. Sur l'écran de gauche, il a été récupéré par le Mécano. Du coup, pour le moment, les Teeny Breakers sont les seuls à être en course et vont pouvoir sereinement constituer leur avance. Il y a eu quelques petits cafouillages sur la partie aérienne du circuit. Maintenant, il s'agira de respecter cet Hexagate, l'Hexagate qui a été meurtrier tout au long de cet après-midi de course. Surtout la manche d'avant, à mon avis, ils sont encore traumatisés. Peut-être ça va leur donner du repeat à ses équipiers puisqu'ils se sont battus avec les autres pilotes. Là, ils vont un peu souffler. J'espère. En tout cas, là, c'est le sol qui se bat avec les manches. Là, visiblement, le Turtle Mode ne fonctionne pas. C'est-à-dire que assis, à moitié. Il pourra peut-être parvenir à se remettre en selle. Il y a le Mécano qui arrive, on l'a vu. C'est bon. Allez, Mécano Mode. Le Mécano Mode qui fonctionne un petit peu mieux et qui va le ramener directement sur le stand. Alors que du côté d'État Libre et qu'on a validé le premier tour et là, la dernière ligne droite dans l'Hexagate qu'il s'agira de valider sa tape. Ça tape. Il va falloir reprendre l'obtacle. Pendant ce temps-là, les manches qui, eux aussi, ont manqué leur entrée dans l'Hexagate. On n'a qu'un tour qui a été effectué pour la Tini Baker. Ils sont à la fin de leur deuxième tour. Ils vont le valider. C'est bon. C'est fait à l'instant. Tandis que les manches font de la marche arrière dans l'Hexagate. C'est bon aussi valider un tour pour les manches. Ça a été dur. Je ne sais même pas si c'est un tour qui a été validé. Ils n'ont même pas fait un tour depuis le début. Je crois que là, ils démarrent leur premier tour alors que les Tini Breakers continuent de leur côté. Ça se passe mieux. Ils ont eu des soucis techniques malheureusement, les manches. Mais il va falloir sauver les meubles. Ça tape malheureusement. C'est bon, rattraper grâce au filet. C'est bon, il a évité la casse. Côté Tini Breakers, on tombe. Là, on est au sol. Le Turtle Mode qui permet de se remettre directement sur pied. C'est bon. J'ai l'impression qu'en fait, les nerfs commencent à être un peu attaqués. Ça fait beaucoup de courses. Ça fait beaucoup de temps. Et c'est vrai que on rappelle que c'est une épreuve d'endurance. Et donc, il y a aussi bien le facteur physique, le facteur mécanique, mais aussi le facteur mental. Il faut réussir à rester concentré malgré les longues pauses, les petites courses. En plus, tu peux faire la passe très vite. Tu peux ne faire que 15 secondes de course et puis te retrouver à passer la main. pour rester concentré dans ces conditions, ce n'est pas évident. Et le mental est encore plus important que dans d'autres disciplines sur le FPV Racing puisque finalement, notre seul lien, c'est la vue. Et donc, on concentre toute notre énergie sur un seul sens. On imagine en plus comment on vit notre machine. Donc, il faut être très... En fait, tout se passe dans la tête. Quasiment tout. On a bien sûr la machine qui doit bien être réglée et fiable, mais tout se passe dans la tête et on est très, très sensible à un petit aspect de déconcentration puisque comme on pilote avec un peu de latence, ce que vous voyez à l'écran, il y a un peu de retard par rapport à la réalité. Donc, il faut vraiment être très concentré et anticiper la moindre petite hésitation. C'est un obstacle dans ces circuits très denses. Allez, les manches. Les manches qui valident leur premier tour. Ça y est. J'espère qu'Adrien vérifie. Il y a un tour de validé pour les manches. Mission accomplie finalement. Les manches, la partie aérienne avec le puissance 3 qui est trouvé. Alors, le compteur qui ne se met pas à jour. Ça m'inquiète un petit peu. Oui, je pense qu'Adrien il doit en train de régler ça. Soit il n'y a pas de transpondeur le drone. C'est possible qu'il ait perdu son transpondeur sur tous les crashes. Le transpondeur, c'est un petit objet en plastique avec une puce qui fait que quand il passe au-dessus de l'antenne, il détecte la présence du drone. Peut-être qu'il a perdu et là, il doit manuellement l'ajouter. Allez, les manches qui sont encore à la fin de ce deuxième tour. Encore en piste. Oui, apparemment, il n'a pas de transpondeur. Les tannibrakers, ça manque de batterie visiblement. Ils sont en difficulté. Trois tours à deux toujours quand même pour les tannibrakers qui conservent pour le moment leur avance. Les manches qui se retrouvent au sol récupérées par le mécanicien. Je crois qu'on va changer de pilote. On rappelle que les manches ne sont que deux pour cette manche. Il est égal de le dire. Voilà, tannibraker qui monte et on peut voir qu'il n'a pas du tout la même image que son concurrent. ça a tapé fort sur le sol. Là, il va peut-être décider... C'est marrant, il y a un rec. Ça veut dire qu'il enregistre sa vidéo. Il enregistre sa course. C'est possible de mettre une carte SD à bord de la machine et d'enregistrer la vidéo de ce que tu vois. Parce que d'habitude, on enregistre ce qu'on reçoit sur les lunettes avec tous les artefacts visuels. Tu peux mettre une carte SD sur le drone et avoir une qualité d'image moyenne mais au moins sans les défauts visuels. Tu peux analyser tes trajectoires ? Oui, surtout pour partager les DVR avec les copains. C'est très pratique quand tu voles en ville pour faire des bêtises pour les partager avec les copains aussi. D'accord. Le soir, j'annonce si vous avez envie de découvrir les lions en drone, c'est le moment. Ces petites machines complètement inoffensives. C'est vrai qu'on pourrait se faire une belle soirée avec tous ces drones. Oula, de travers dans le tunnel, c'est passé. Les manches là qui a bien géré ce passage. Oh la gagne de poule. Ça tape forcément. Ça tape malheureusement les manches. Allez, on se remet en piste derrière. Ça tape encore une fois sur le côté. Les tini breakers qui ont fait du freestyle juste avant qu'ils passent à l'écran. Il a fait un dive en marche arrière. C'est magnifique. La tini breakers, ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est extrêmement clean. Il s'en mettra en confiance le pilote qui est pour le moment en lisse. C'est Eluja. Il arrive très très vite. Il a tapé très très fort aussi du coup. Mais il reprend le contrôle de son engin. C'est Eluja, le petit jeune prodige. Il va falloir renégocier. Ça retape encore. Il va falloir... On sent la jeunesse. C'est tout le temps la quatrième hexagate. Tout le temps. Regarde, encore une fois. Sur un tour, il a fait taper trois fois la hexagate. Au même endroit. Bon, voilà. Il a passé la dernière. C'est validé. Finalement, le tour qui va être trouvé. Eluja qui continue et qui nous régale avec sa virtuosité. Malheureusement, le cage à poule lui a dit non. Il fallait choisir et en fait, dans la multiple choix de passage, quand il y a trop de choix, souvent, on fait le mauvais. Allez, c'est bon. On continue derrière. On a un changement de pilote du côté des manches. Les Danny Breakers qui sont à leur sixième tour là-dessus. Le puissance 3 qui est validé par le centre sans aucun problème. Second tunnel aérien. Pareil, parfaitement géré. L'entrée dans la cage de la poule par le haut. Ça tape, mais ça passe. C'est passé. Il a complètement rétabli sa trajectoire et fait comme si ça passait complètement. Très beau tour d'Eluja qui fait un 34-10. C'est un tour magnifique, mais forcément, derrière, quand on prononce son nom, tu dis que c'est la malédiction du caster. La caster curse. Comme tu dis du bien d'un pilote, instantanément, il se crache ou il tape. C'est magnifique. Il faut dire qu'on utilise plus souvent contre mes concurrents. N'hésite pas. Je vais essayer d'être impartial. Je n'essaierai de ne pas trop parler de toi si tu veux. T'inquiète pas. Non, non, non. Ok, en tout cas, Tiny Breaker est en train de se battre. J'ai l'impression qu'il a perdu une hélice. Il est coincé ou il a perdu une hélice. Ça, c'est de bonnes augures pour les manches qui, pour le moment, sont à 5 tours de retard face leur adversaire. C'est peut-être une fenêtre de tir pour eux pour rattraper leur adversaire même si, pour le moment, ils sont la tête à l'envers sur le sol. Le bon côté des choses avec tous ces crashs et qu'il n'y aura pas besoin de faire de la poussière sur le circuit. Ils ont passé un temps fou à faire des tort and wad sur le sol. Allez, on repart. De nouveau, comme si c'était début d'une course, on est à 7 tours contre 5. et passe la hexagate sans problème. Allez, c'est 8e tour pour Tini Breaker. Allez, on a acheté un petit peu plus fastidieux cette hexagate-là. On se retrouve un petit peu empêtrés dans l'obstacle. Akaja Pool, par contre, qui est validé. Ça y est, du côté Tini Breaker, il reste 30 secondes dans la course. Peut-être opportunité pour les manches. Allez, il faut valider. Il reste 30 secondes pour trouver le 6e tour du côté des manches. Il faut remettre le drone en piste. Du côté Tini Breaker, il reste 18 secondes, 17 secondes maintenant. C'est juste, mais c'est possible. Allez, il peut le faire. Il n'y a plus qu'une ligne droite, bien sûr. Il ne faut pas tomber dans l'hexagate et ça devrait être bon. 10 secondes, 9, 8, 7 et c'est bon, c'est trouvé. Bravo, il a fait Eluja qui fait son 9e tour. Non, c'est Fadermos. Fadermos qui a réussi à faire ce 9e tour. Bravo à eux. Et les manches qui ont été malheureusement très handicapées. Ça a été très dur. De toute façon, avec la perte d'un concurrent suite à un problème de réglage vidéo, c'était très très dur. Mais faites du bruit pour les manches qui se sont battues et qu'ils ont fait honneur à 2 contre 3 et Tini Breaker qui ont fait un petit 9 tours. Ça a été aussi délicat pour eux. Et la dernière course de cette session de match, c'est le 3e match de Falcon contre la Lethal. Aïe, aïe, aïe. C'est les deux qui, peut-être avec aussi la Tini Breaker qui ont fait des gros scores. Donc, on va voir un petit match là. Il y a un match dans le match. Bon, ce fut compliqué quand même. Malheureusement, les manches qui ont dû courir à deux joueurs. Ils se sont quand même plutôt bien sortis au regard des conditions. Et là, on va pouvoir accueillir ton équipe. Pablo, il s'agit des Falcons. Je pense que vous êtes plutôt pas mal positionnés pour le moment. Alors, sur le papier, on a fait deux fois plus qu'eux. Sauf qu'on peut faire tous des erreurs. Donc là, ça me donne envie de me donner à fond d'essayer de manger la Team Lethal. Ça va être difficile, mais c'est possible. Ça vient. Les paris sont prêts. Les annonces sont faites. Alors, on va pouvoir du coup recevoir les Falcons et les Lethal Racing pour la dernière course au terme de laquelle on va avoir une seconde représentation des drones, des robots de combat. Il y aura un combat de sumo, c'est ça ? De drone sumo ? C'est ça. Quelle est l'équipe en race band 6 ? Donc, ces sièges-là. Alors, en R6, on a Lethal Racing. OK. Lethal Racing, quand vous êtes en race band 6, vous êtes invité à monter. Lethal Racing, si vous êtes prêt. Team Lethal. Sarto, tout le monde, vous pouvez monter. Les Lethal Racing. Allez, Sarto, qui t'a un peu en retard, vous pouvez monter. Faites du bruit pour les Lethal Racing. Allez, du bruit, encouragez les joueurs. Voilà, encouragez ceux qui vont devoir revendre le challenge de faire mieux que tout à l'heure et de nous battre. Allez, les gars, bonne chance. c'est bien. Allez, la team Falcon avec Pierre et Pierre, c'est-à-dire Pierre Meunier et Pierre Pompon. Installez-vous tranquillement. Et moi, je vais me mettre en place devant l'écran. C'est ça, vous m'excusez, votre équipier, il est avec moi au bureau de cast pour le moment. Mais il va prendre part à la course quand même. Ça reste un 3 contre 3 pour cette manche. Alors, on va attendre le feu vert que ce soit de la part des joueurs, que ce soit la part des pilotes, pardon, de la part des mécaniciens également, qui sont en train de placer les drones. On va être prêts dans quelques instants. On a juste les lunettes. Ce n'est pas le moment d'avoir des courbatures, les gars. J'espère que vous vous désaltérez bien, pas trop. Voilà, on a la team Lethal qui a branché. On attend la team Falcon. Allez, Nikita, Nikki Beach. On compte sur toi aussi pour faire des super changements de batterie. Il faut encourager les mécanos aussi, bien sûr. Ils sont très importants dans ces courses. Est-ce que c'est bon pour les joueurs ? On va voir. Oui, c'est bon. Les joueurs sont prêts, les pilotes sont prêts, les mécanos également. Très bien, on va pouvoir lancer la course du côté du chronodrone. C'est parti. On a la team Lethal qui a fait le meilleur départ qui se présente en premier sur l'hexadrone. En tout cas, Falco, c'est-à-dire Pierre Meunier qui se coince dans le filet. Aïe, aïe, aïe. Oh, ce n'est pas bon ça. Il est déjà coincé dans le filet, ça veut dire que le mécanos va vite le remettre à plat sur le pote de départ. Il est obligé de courir vite dans le box pour le remplacer. Pendant ce temps-là, côté Lethal Racing, c'est extrêmement propre. Ce qui est proposé, ça va très, très vite. La précision est là. C'est Sartorius. C'est un tunnel aérien qui a été trouvé. Sartorius qui semble en très grande forme, qui trouve la cage à poule par le sommet sans aucun problème. Maintenant, il va falloir valider l'hexagate. Parfait, il est extrêmement chaud. Sartorius, je crois qu'il va faire une grosse perte. Il a envie de venir me voir tout à l'heure et me faire un petit tapage dans l'épaule. Je crois que tu l'as un peu trop parlé tout à l'heure. Tu l'as motivé visiblement. Et ça se passe très, très bien. Encore le tunnel aérien qui est très bien trouvé. Le puissance 3. Il tape. Oh, super, il tape. Il a tapé cette fois-ci. Du coup, peut-être les Falcons qui peuvent exploiter cette fenêtre de tir pour refaire un petit peu leur retard. La cage à poule pour les deux drones qui vont s'y croiser. C'est toujours une avance pour les Lethal Racing qui dispose d'environ d'environ un tour d'avance. Le second tour qui vient d'être validé deux tours à zéro pour les Lethal Racing. Et ça a tapé très, très fort. Il y a Falco qui va essayer de valider ce dernier tour. Non, ça retape encore une fois. C'est difficile de se mettre en route pour Pierre. En tout cas, ça permet à Benoît de prendre de l'avance. Il va bientôt passer le relais au bout de deux tours, je pense, de plus. Et on est capable de faire jusqu'à quatre ou cinq tours avec une batterie. Les Falcons qui ne font pas le meilleur des départs sur cette manche alors que du côté Lethal Racing, on enchaîne, on bombarde. On va pouvoir... Pierre qui a pas réussi à... Si cette exagate passe bien, trouver le troisième tour. Non, ça tape. Malheureusement, l'exagate fidèle à lui-même qui pose des difficultés à ses pilotes. Pierre qui a été débranché. Il a dû avoir une hélice qui s'est coincée, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il va bientôt me rebrancher Nikita. Allez, Lethal Racing, là. Sur l'écran de droite, l'exagate, cette fois-ci qui est bien négociée. Et on valide le troisième tour. Pendant ce temps-là, les Falcons qui scorent leur second tour. Ils ne sont pas si loin derrière. Uniquement un tour qui sépare les deux équipes. Ça peut aller très, très vite dans cette discipline. Juste un problème technique, un crash qui met un petit peu de temps à redémarrer. Et ça suffit à se faire rattraper par son adversaire. Les Falcons qui sont toujours derrière pour l'instant. Lethal Racing qui va s'irrigir vers l'exagate. Allez, il faut bien prendre l'obstacle le plus compliqué du circuit. Il est validé. Et c'est un quatrième tour, du coup, qui est trouvé sur l'écran de droite. Le troisième par les Falcons qui se sont mis dans la course. Là, ça y est. Ça va très vite. La cage à poule qui a été très, très bien négociée par le pilote des Falcons. Le puissance 3, le tunnel aérien. Ça se passe très bien. On se retourne directement le puissance 3. On a vu le drone adversaire qui est juste à côté. Le second tunnel aérien. La cage à poule par le dessus. C'est très bien négocié. L'exagate des deux côtés. Sur la droite, sur la gauche, ça passe. Cinquième et quatrième tour validé. C'est extrêmement serré. En termes de niveau, les joueurs qui sont, les pilotes sont extrêmement chauds. Non, sur la droite, petite erreur, mais on reste en course. On va reprendre du coup cet obstacle. Le second tunnel aérien. Là, je sens Pablo extrêmement concentré. Alors là, je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure, j'avoue. 20 secondes. Il a établi le nouveau record. Pablo qui est complètement on-fire. Sur ma gauche, on ne l'arrête plus. La cage à poule, très bien négociée. Tout comme le puissance 3. Falcon peut-être pour aller trouver l'égalisation face à son adversaire. La cage à poule qui est un peu compliquée pour aller de l'Ethal Racing. Falcon peut-être pour aller récupérer le retard. Cinq tours par tour. On est au sol. Il va falloir changer de joueur du côté de l'Ethal Racing. Malheureusement, le crash qui a été fait par le joueur de Talon, Pablo, assis à côté de moi. Malheureusement, il semblerait qu'il ait perdu une hélice, comme il le dit. Allez, Niki. Il va pouvoir faire partir Pierre Pompon. L'Ethal Racing qui continue. Ils en profitent pour essayer de reprendre un petit peu le large face à leur adversaire qui a fait montre d'une grosse agressivité sur les dernières minutes de jeu. Il y a toujours un tour d'avance pour l'Ethal Racing. Dans la partie aérienne du circuit, de puissance 3, parfaitement négociée. Il y a Pierre qui repart pour la team Falcon. Il va essayer de... Ah, malheureusement, ça tape et c'est passé. Mais ça passe. Il va pouvoir valider le sixième tour. Ça veut dire qu'il a un tour de retard puisque son concurrent se présente dans l'hexagray. Gate et c'est passé aussi. Ça a tapé, mais ça passe quand même. Un tour de retard entre les deux équipes. Environ exactement un tour de retard. C'est ça entre les deux équipes. Mais c'est totalement rattrapable. Les Falcons qui semblent en très grande forme malgré un début de course qui fut fastidieux. Oui, ça a été compliqué pour Pierre. Il a visiblement eu un problème technique sur un deuxième turtle mode. En tout cas, la Pierre Pompon qui fait son job. De toute façon, il n'a pas besoin d'aller plus vite que ce qu'il est capable. C'est passé encore une fois. Deux fois, ça passe complètement à l'agonie mais ça passe sur cet hexagate. C'est bon, c'est l'essentiel. L'obstacle est validé. L'hexagate du côté de Salar Asmig. Il ne tapera pas. Du coup, c'est un huitième tour qui se trouvait sur l'écran de droite. C'est passé du nouveau Pierre. C'est ça. Du côté Falcons, effectivement, ça semble être un petit peu avoir été un peu plus compliqué. mais c'est bon, on reste en course. Le tunnel en hauteur qui est validé le premier. On repasse du coup dans le puissance 3. Il reste 3 minutes 30. C'est rien n'est joué. Il y a bien sûr un tour de différence. C'est assez compliqué à reprendre à la team Lethal qui est très très forte. Forcément. Mais en tout cas, rien n'est joué. Il reste quand même 3 minutes 30. On a Pompon qui de nouveau finit cette ligne droite d'hexagate complètement en tapant. Mais franchement, ça n'a pas assez efficace. Pourquoi changer ? Vite au partout. On a Lethal Racing qui a regardé le mécano sur la droite qui est en train de courir pour remettre son drone en course. Les Falcons qui peuvent peut-être rattraper leur retard la tuée. D'où leurs adversaires c'est totalement faisable. Il y a quand même un demi-tour de retard pour l'instant. En tout cas, Pierre qui tape de nouveau la puissance 3 qui se retrouve près du plafond qui reprend le contrôle de sa machine et va maintenant passer sur la cage de poule pour la deuxième fois pour terminer ce tour. Ça y est ? Il va pouvoir passer devant les Falcons pour la première fois dans cette course. S'il termine ce tour. Il faut vraiment le terminer. Effectivement, c'est ça, de dépasser leur adversaire. Il faut bien négocier cette hexaguette extrêmement compliquée. Ça ne tape pas. C'est parfait. Les Falcons qui passent devant dans la course. Le neuvième tour qui a été trouvé juste après les Alrasines qui viennent de se relancer. Égalité pour le moment mais légère avance du côté des Falcons. On rappelle que si jamais il y a égalité parfaite on prendra en compte les chronomètres. Oui mais là ce n'est pas encore joué puisqu'il reste exactement 1 minute 20. Tout peut se passer en 1 minute 20 avec si peu d'écart entre les deux équipes. 2 minutes 20, oui. Allez moi je vibre là. Je vibre pour mon équipe. Je commente mais j'ai envie que Pierre nous fasse un beau run. C'est magnifique ce qu'il nous fait. Allez ajuste bien. Ajuste toi bien. C'est magnifique. C'est passé. Il nous fait un 10ème tour tandis que la team l'étale. Elle est aussi à 10 tours. C'est très proche. 19 secondes. 19 secondes 25 sur le temps de tour. C'est le nouveau record. Je pense que là il y a eu une fausse détection. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas bravo à Pierre qui a pu assurer en tout cas derrière l'étale. Ça passe aussi. Tenez le glas de l'équipe Falcon. Il faut vraiment terminer. Allez Pierre qui nous fait ce dernier tour. Il décide de ne pas faire le pit stop. Il décide d'enchaîner. Il est trouvé. C'est une super stratégie puisqu'il reste environ moins de 30 secondes. C'est ça. Il reste 30 secondes. Pierre qui tape qui se retrouve dans la cage à pool qui est passé du coup et qui peut continuer. Il peut le faire. C'est chaud. C'est chaud. Et derrière la létale qui enchaîne c'est Sartorius aux commandes qui fait aussi son 11ème tour. Ça va se jouer sur cette fin. Il reste exactement 20 secondes. En fait tout va reposer sur l'étale avec Sartorius qui va doubler à l'instant Pierre même qui le percute. Il va y avoir un match très serré entre ceux des équipes. On est à égalité. Si jamais Benoît termine ce tour sans faire d'erreur il va passer devant nous à l'instant. C'est l'instant de vérité. On y va et ça tape. Les Falcons qui vont passer. Les Falcons qui vont trouver deux secondes. Ah non il reste une minute. On a dit des bêtises. Il reste une minute. Oh là là on a dit des bêtises. Excusez-nous. On a complètement oublié que c'est 8 minutes. Non il y a Falcons qui fait le pit mode. Ok moi je démarre au cas où que ce soit moi qui parte mais je crois que c'est Pierre Meunier qui va partir. Côté l'étale Racing ça se passe plutôt bien. 12 tours pour les deux équipes. C'est peut-être la manche la plus serrée qu'on a eu cet après-midi. L'étale Racing ça se poursuit très très bien. L'exaguet il s'agira de ne pas taper. C'est parfaitement négocié. Et le 13ème tour qui est validé pour l'écran de droite. L'étale Racing les Falcons qui viennent de se remettre en piste. C'est Pablo qui est aux commandes. Non 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 c'est Pierre Meunier qui tape et qui valide aussi un 13ème tour. En tout cas là pour l'instant c'est l'étale Conception qui a presque un 3 quarts tour d'avance. Il faut bien sûr confirmer passer le 14ème tour et le valider. En tout cas c'est bouclé par rapport au temps qui reste. Falcons ne peut pas revenir c'est sûr. Mais en même temps il faut que l'étale termine ce tour. Regardez il est très très doux il passe et le gate arrivé. Super propre et voilà 14 tours l'étale qui passe devant Falcons juste à la corde. Non il a tapé. Et non ça passera pas. Un peu plus d'énergie. Non. La course qui est terminée c'est dommage. C'est pas passé pour le dernier tour. C'était tellement cool. Ah c'était magnifique. Très serré. Très serré. Jusqu'aux dernières 40 secondes c'était impossible de savoir. Bravo les gars. Team Metal qui a vaincu. C'est vrai t'as assuré. Ah là là Sarto là qui fait deux runs magnifiques. Très très belle course qui nous a été livrée par les deux équipes. Salut. Il y a eu de superbes performances. Les trois écores étaient magnifiques. Voilà Sarto qui me tape sur l'épaule. Super les gars. C'était une belle course ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. L'Angers était très serré. Alors c'est quoi la suite du programme ? C'est les sumos il me semble. Ouais absolument. Là on va partir sur une petite pause et on va attaquer la deuxième démonstration de combat de sumo donc des robots qui vont s'affronter. Et donc ce sera après une petite pause de 10 minutes et je vous dis à tout de suite. Mais j'ai... Mais... 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... 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